Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Allô ? Allô ? Chérie ? L'étage du bébé ? C'est aggravé. Oui, je cours à l'hôpital. Oui, je... Oui, je suis en train d'aller à l'hôpital. Rien ne t'arrivera, mon enfant. Tu vivras, tu ne mourras pas. Tu vivras, tu ne mourras pas. Rien ne t'arrivera, mon bébé. Mon bébé, désolé. Désolé, désolé. Désolé, mon bébé. Désolé, mon enfant. Désolé, désolé. Rien ne t'arrivera, tu vivras pour moi. Tu vivras. Tu es couverte par le sang de Jésus. Tu es couverte par le sang. S'il vous plaît, venez. Tu es couverte par le sang de Jésus. Je ne te couvre pas. Je ne te couvre pas le sang de Jésus. Désolé, madame. Désolé, sa température baissera. L'injection fera bientôt effet. D'accord ? Ok. Désolé. Va-t-elle s'en sortir ? Désolé. Tu as entendu la fièvre. Elle a dit que sa fièvre a l'abissé. Ok ? Elle y revient. Quand est-ce que cette fièvre a-t-elle commencé ? Juste après que tu sois allée au travail. Sa fièvre a commencé. Ensuite, ça s'est empiré. Avant que je ne l'amène ici. Désolé. 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 Hey, Jésus. Désolé. Désolé, non. Désolé. Ça va aller. Peux-tu me tuer ? Désolé. Ça va aller. Désolé. Désolé, c'est bon. Arrête de pleurer. Une boisson énergisante. Désolé, mon bébé. Une boisson énergisante. Que le docteur se dépêche de venir, non ? Qu'est-ce qu'il fait depuis ? Je dois m'en aller. Hein ? Tu nous laisses ? Je dois m'en aller. Sinon, je crois que je risque de perdre mon boulot. Je dois m'en aller. Je serai des retos très vite. S'il te plaît, reviens vite. Je reviens. Je reviens. Jésus. Jésus, t'inquiète pas. Jésus, papa réveillez-toi. Hey, Jésus. Calme-toi. C'est bon, non ? Veux-tu me tuer ? Ça va aller. Ça va aller. Mais quel est ce type de docteur ? Il devrait se dépêcher de revenir. Qu'est-ce qu'il fait ? J'ai appris que le tisomme a été transmise à l'hôpital. Docteur, c'est sa mère qui l'a emmenée à l'hôpital. Comment va-t-elle maintenant ? Je ne sais pas. L'infirmière a dit qu'elle allait se rétablie, mais elle est toujours malade. Elle est toujours malade. Elle ne fait que pleurer. En fait, je veux dire, elle a dénausé ce qu'elle a d'habitude et elle ne fait que pleurer. On dirait que son système immunitaire était faible. Non, non, tu ne devrais pas être à l'armée, d'accord ? Calme-toi. Je sais que c'est une première fois. C'est normal, je suis bébé. De plus, elle est encore très jeune, toute petite. Ok, alors, je vais retourner. S'il te plaît, s'il te plaît, je te le ferai, tout sera bien. Je te le promets, ne t'inquiète surtout pas, tout sera bien. S'il te plaît, je voudrais venir la trouver en santé quand j'essaierai de retourner. Allez, ne t'en fais pas. C'est bon, ne t'inquiète pas, je ne te prends pas la tête avec ça. Je m'en occupe. S'il te plaît, merci. S'il te plaît, s'il te plaît. Super, vas-y, pas de problème. Désolée de vous être au rentre-dedans, je ne vous ai pas vu venir. Non, ça va. Peut-être j'aurais dû faire plus attention, c'est de ma faute. Je suis désolée. Ok, très bien. On dirait que vous êtes nouvelle dans ce village. J'arrive à peine. Waouh, c'est formidable. Bienvenue, Oga. Terre de paix, de joie et d'harmonie. Et au-dessus de tout, j'espère que vous allez énormément vous amuser dans ce village. Merci beaucoup. Je vous en prie. S'il te plaît, s'il te plaît. De toute façon, je m'appelle James. Mais mes amis et mes connaissances m'appellent G-Boy. Bien, mon nom c'est Bissola, je suis étudiante. Ah ça, une étudiante. L'étudiante. Euh, Bissola, j'espère vous revoir. Pas de problème, merci. Oh, ok. Oh, oh, quelle belle créature de Dieu. Regardez-moi ces... Qu'est-ce que signifie tout ça ? Ne me dis surtout pas que tu es un ennemi du progrès. Tu n'as pas vu cette belle créature ? De toute façon, allons où nous étions en train de partir. Allons-y. Hein ? Allons-y. Hein ? Allons-y, mon frère. Mais qu'est-ce qu'il y a ? C'est quoi ton problème ? Désolé, mon frère, désolé. Je suis désolé, ça n'arrivera plus. Dis-moi, pourquoi, pourquoi tu dis cela ? Mec, écoute, comme tu peux le voir, je suis très fâché. Mais, mais, mais James, es-tu, es-tu, es-tu obligé de dire tout ce qui te passe par la tête ? Es-tu obligé de dire tout ce qui te passe par la tête ? Pourtant, pourtant, tu vas abandonner cette fille après avoir couché avec elle. Hein ? Euh, mais ce n'est pas ma faute. Ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas de ma faute. Mais, en parlant même de ça, cette fille est belle. Je sais. Elle est ravissante. De plus, elle est très bien formée. Elle a de grosses fesses, tu vois. Ce n'est qu'à ça que tu penses. C'est sa beauté qui t'attire. Elle est ravissante. Nous savons qu'elle est belle. Mais je sais que tu as fait semblant pour lui rentrer dedans. Non, 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 Emeka, tu mens. Tu as tort, je n'ai pas fait exprès. C'était un accident. Bon, euh, je dois t'avouer un truc. Ce sera le commencement de quelque chose de grandiose. Qu'est-ce que tu racontes ? C'est moi qui te dis. Ferme-la, ferme-la. Hein ? Qu'est-ce que tu racontes ? Cette vie est faite pour en profiter. Tu passes ton temps à sauter d'une femme à l'autre femme. Hein ? Je connais ton problème. La jalousie. Je ne suis pas, non, je ne suis pas jaloux. C'est ça. La jalousie, c'est ton problème. Ne sois pas jaloux. Ce n'est pas de ma faute si je suis mignon. A défon, mon konoma. C'est ça. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Hein ? Juste, essaye de te calmer. Et va à l'intérieur pour que tu puisses te reposer. Tu te fais du mal. Tu peux, tu peux aller à l'intérieur, je vais bien. Frérot, je comprends ce que tu ressens actuellement. Mais je voudrais que tu saches que ceci n'est pas ta faute, ni celle de quelqu'un d'autre. Tu t'infliges trop de mal. S'il te plaît, s'il te plaît, calme-toi. Juste, viens à l'intérieur pour que tu puisses te reposer, s'il te plaît. Comme je t'ai dit, je vais bien. Je t'ai compris. Tu peux partir. Es-tu sûr que tout va bien ? Je vais bien, je vais bien. Je vais bien. Ok, si tu l'es dit. Hey ! Une si belle femme. Ici, dans notre village. Hey ! Ce n'est pas une blague. Cette fille est vraiment belle. Elle est tellement belle. Hey ! Hé ho ! Tellement belle. Hein ? Elle est vraiment fraîche comme le vin du matin. Elle brille comme la lune. Hey ! Hey ! Je comprends maintenant pourquoi les gens disent que je suis faux. James vient vraiment de confirmer que tu es faux. On appelle ça comment ? Je n'ai pas demandé son numéro, ni même de savoir où est-ce qu'elle vit. Hey ! James, il y a quoi à guéir ? Comment tu peux être aussi bête ? Hi ! James ! Oh ! Oh ! Oh ! Grand frère, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est, hein ? Pourquoi ne pouvons-nous pas avoir la paix dans cette maison ? Que veux-tu dire ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Pourquoi est-ce que tu me parles ? Grand frère, j'ai entendu parler d'une stupide fille dont je ne sais d'où elle vient. Regardez-moi cette chèvre qui ose me parler. Oh de Madou ! Est-ce que c'est beau de Oh Madou ? C'est quoi ton problème ? C'est quoi ton problème ? On ne peut plus s'asseoir dans cette maison et réfléchir tranquillement ? Sans qu'une personne ne vienne pointer son nez ? Grand frère, laisse-moi te poser une question. Si maman était dans cette maison, est-ce que tu ferais... C'est toi, maman ? C'est toi, maman ? Donc, quand je parle, tu parles ? Donc, tu as le droit et l'audace de parler à ton grand frère n'importe comment ? Hein ? Je parle, tu parles ? Grand frère, grand frère, je vais te crair. Tu ose me répondre ? Je vais te crair. Tu veux me conseiller ? Je vais te crair. Hey ! Tu ose me parler de ma propre maison ? Sans problème. Je connais ton problème. Je connais pourquoi est-ce que tu me parles comme tu veux. Tu as déjà le son, n'est-ce pas ? Sois tranquille. Je vais couper tout ça. Je vais bientôt les couper. Hey ! Mon mari, tu fais cette tête depuis que nous sommes rentrés de l'hôpital. Qu'est-ce qu'il y a ? Chinelo. Oui ? Tu ne te fais pas de soucis pour la maladie de Chiso ? Non, dis-moi, tu ne te fais pas de soucis ? Bien sûr que oui. Mais que voudrais-tu que je fasse ? Dois-je en vouloir à la nature pour ce qu'elle nous a donné ? Bien sûr que non. Je ne peux pas en vouloir à la nature. S'il te plaît, va-t-on. Laisse-moi tranquille. S'il te plaît. Pardon ? Qu'as-tu dit ? Peux-tu, s'il te plaît, te calmer ? C'est... Je n'apprécie pas ceci. Je ne l'apprécie pas du tout. Chinelo. Je veux être seule. Tu sais que je ne m'en irai pas. Assieds-toi. Fais-toi plaisir. Es-tu, es-tu, es-tu en train de me tourner le dos ? Heeey. Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce qu'il y a ? Chérie. Je peux dormir maintenant, non ? Chérie, écoute. Nous devons prier. Hein ? Prions, prions. Prions encore ? Combien de fois l'on nous prie avant le lever du soleil ? Écoute. Nous sommes des chrétiens. Il est simple que tu dises que nous devons prier à tout moment. Je vais te poser une question. Suis-je ici pour passer du temps avec mon fiancé ? Ou pour assister à une messe ? Écoute, je ne me comprends pas. Et prier. Nous devons demander à Dieu de nous protéger avant d'aller dormir. Des mauvaises choses qui se passent. Oui, chérie. Je sais que tu aimes beaucoup l'église. Mais s'il te plaît, est-ce que tu peux faire la part des choses entre l'église et notre vie intime ? Je suis ici pour toi. J'ai envie de te ressentir. T'avoir près de moi. Je veux dire, je voudrais qu'on parle d'autre chose en dehors de l'église. Écoute, écoute. Dans le livre de Matthieu 3, verset 33, il est écrit, Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Oui, la justice de Dieu. Alors, alors toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Bébé. C'est la parole de Dieu. Non, la mienne. S'il te plaît. Écoute, 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 écoute. Bébé, chère, s'il te plaît. Non, 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 calme-toi, d'accord ? Nous devons prier. Allez, prions. Nous devons prier. C'est quoi ? Hein ? Bonne nuit. Tu peux continuer de prier. Hein ? N'importe quoi. Bébé. Bébé. Au nom de Jésus-Christ. Le fait du Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que tu cries le nom de Jésus à cette heure de la nuit ? Seigneur. T'écoute aussi. Je voudrais que tu me fasses l'amour. Fais-moi me sentir femme, non ? Des fois, le son de Jésus ne peut pas tout faire. L'homme, parfois, doit fournir ses propres efforts et pas le son de Jésus. Esprit démoniaque. Je t'ordonne de sortir de ce corps au nom de Jésus-Christ. Car je suis convaincu à 100% que ce n'est pas toi qui es en train de parler. C'est le diable qui parle en toi. Mais au nom de Jésus-Christ, je détruis tous ces mauvais esprits. Hey ! Je te détruis et je te chasse maintenant au nom de Jésus. Que signifie ceci ? Dosier, que signifie tout ceci ? Tu devais comprendre que nous ne sommes pas censés faire ça. Nous ne devons pas faire l'amour avant d'être légalement mariés. Savant l'encontre du commandement de Dieu, ne lis-tu pas ta Bible ? Arrête de moi, Satan ! Non ! Dosier, qu'est-ce qu'il y a ? Ne me touche pas, démon ! Je ne suis pas mon fiancé. Non, je n'ai pas envie de pécher. Hey ! Qu'est-ce que nous tous nous parlons ? Pourquoi ma vie est-elle-ci ? Pourquoi ma vie est-elle-ci ? Pourquoi ? Je veux dire, qui suis-je ? Un fonctionnaire ordinaire qui travaille pour l'État ? Combien est-ce qu'il me paye ? Mon salaire est irrégulier dans ce pays difficile. Combien ? Pour que chaque semaine, chaque semaine j'aille à l'hôpital. Aucune semaine ne passe, ne passe sans que j'aille à l'hôpital. Pour quelles raisons ? Juste pour payer les factures d'hôpital, des chaisons. Suis-je le premier à avoir une vie ? Hein ? Tout le temps, l'hôpital, l'hôpital, l'hôpital ! Je n'arrive pas à faire des économies. Hein ? Je n'arrive pas à vivre. Non, non, personne ne peut dire le contraire. Cet enfant est démoniaque. Le feu du Saint-Esprit te brûle. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit te brûle. Mon enfant n'est pas démoniaque. Pourquoi es-tu si méchant ? Pourquoi es-tu méchant ? Comment peux-tu ouvrir ta bouche et dire que notre enfant est un démon ? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Hein, Namzib ? Pourquoi es-tu ainsi ? Pourquoi es-tu si méchant ? Qu'est-ce qu'il y a ? Quel est ton problème ? Quel est ton problème ? Ce n'est pas un enfant démoniaque ! Elle ne l'est pas ! Elle ne l'est pas ! Pourquoi est-elle toujours malade ? Elle n'est pas un enfant démoniaque ! Ça m'est ! Elle ne l'est pas ! Elle n'est pas démoniaque ! Donc, elle n'est pas démoniaque ! C'est un enfant comme les autres ! Ça, ce n'est pas un enfant ! Elle n'est pas la première ! Elle n'est pas la première ! Ce n'est pas un enfant ! C'est normal ! Cet enfant n'est pas démoniaque ! Cet enfant n'est pas démoniaque ! Mon enfant n'est pas démoniaque ! Si je le savais, je ne t'aurais pas écouté ! Qu'est-ce que tu crois ? Attends, il n'est pas en train de lui souhaiter du mal. Essaye de le comprendre. Il se pleut juste parce qu'il dépense énormément d'argent sur cet enfant, mais pas de son... Voilà ! Alors ? Alors, dis-lui de faire mieux. Je sais. Nous, nous nous préoccupons tous de son état de son. Qu'est-ce que tu racontes, Ekené ? Hein ? Qu'est-ce que tu racontes ? Dis à ton frère de se concentrer à être un père responsable. Oui, dis-lui ! Sois un père responsable ! Achète des médicaments à ton enfant ! Amène-le à l'hôpital, quand elle est malade ! Achetez ! Prends soin d'elle, si elle est pleine, arrête de te plaindre ! Achetez des médicaments ! Achetez des médicaments, c'est pourquoi je suis visiteur ! C'est pourquoi je t'ai épousé pour acheter des médicaments ! T'avais je forcée ? J'aurais peut-être que tu te comprends avant de t'épouser. Je ne t'avais pas forcée, je ne t'avais pas forcée. Regarde ce que tu as enfanté. C'est normal pour un enfant de tomber malade. Elle n'est pas la première. Sois un père responsable. C'est toi qui m'avais encouragé à épouser cette femme. Tu m'avais encouragé. Regarde ce que tu m'as encouragé à épouser. Regarde ce qu'elle a enfanté. Laisse-moi tranquille ! Laisse-moi tranquille ! Tu fais aussi partie de mes problèmes. Laisse-moi tranquille ! Attends chérie, s'il te plaît. Non, attends, 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 s'il te plaît, je t'en supplie, attends. Quoi ? Quoi ? Mais attends, attends, attends. Mais où est-ce que tu vas de plus d'être trop tôt pour que tu t'en ailles ? D'ailleurs, regarde ta mine. S'il te plaît, je ne veux pas que tu partes. Tu voudrais que j'attende ? Tu veux que je reste et que j'assiste à cette saison de prière et de jeûne ? C'est ce que tu veux ? Mais non, non ! S'il te plaît, écoute. Passante, c'est toi que je veux, hein ? S'il te plaît, ne pars pas ! Je ne sais pas ce que tu veux de moi. Alors, arrête de te mentir. Excuse-moi. Mais, écoute, la prière est une bonne chose pour nous, tu sais. Mais c'est quoi cette situation encore, Seigneur ? Seigneur, touche ton cœur, s'il te plaît. Nand, allez, tu peux me dire pourquoi tu fais cette tête ? Hein ? Calme-toi. Hein ? Tu agis comme si c'était la fin du monde. Allez, s'il te plaît, ressaisis-toi. Calme-toi, calme-toi, tout ceci va passer. Hein ? Dois-je me calmer ? Pourquoi ? Pourquoi avais-je me calmé ? Non, dis-moi. Est-ce une bonne vie que je mène ? Ah. Qu'est-ce que je fais sur Terre avec ce type de vie ? Hein ? Pourquoi la Terre m'a-t-elle choisi pour endurer ceci ? Écoute-moi, écoute-moi. Cet enfant est toujours malade, à chaque fois, à chaque fois, toujours malade. Quel est ce genre de vie ? Ah, écoute. Personne ne peut me dire au contraire. Cet enfant a des problèmes spirituels. Non, 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 non. Oui. Non, 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 non. Je vais te dire quelque chose. Je ne suis pas seulement ton ami. Je suis également le médecin de ta famille. D'accord ? Je ne te peine pas ce genre de pensée. Pourquoi ne dois-je pas penser à cela ? Ce n'est pas nécessaire. Pourquoi pas ? Et je sais que ce problème spirituel, hein ? Tinello est au courant. Oui. Je recommence. Oui. Ce problème provient de la famille de cet enfant. Et Tinello est au courant. Ma femme est au courant, mais elle ne veut pas l'avouer. Écoute. Tinello est au courant, mais elle ne veut absolument rien dire. Nandie, écoute-moi. Je te conseille de ne pas laisser ceci causer des problèmes dans ta famille. Ou alors, accuser injustement ta femme ou sa famille. La vie peut parfois sembler injuste. Actuellement, elle n'a plus que besoin de ton soutien et de ton aide. D'accord ? Elle est ta femme. Vous pouvez régler selon ensemble. N'oublie pas que c'est toi, l'homme. Oui. Alors, que dois-je faire ? Trouve une solution. Cet enfant est tout le temps à l'hôpital. Un enfant qui est toujours malade. Toujours malade. Pratiquement toutes les semaines. Et tu veux me dire que cet enfant n'a pas de problème spirituel ? Est-ce possible ? Cet enfant a des problèmes spirituels. Et le plus étonnant, c'est qu'à chaque fois que je l'amène à l'hôpital, vous augmentez les factures. Vous augmentez les factures tout le temps. Je ne comprends pas. Ce n'est pas un problème spirituel, mais selon mes connaissances. D'accord ? Tu la ramèneras ici et je lui ferai plus d'examens. Avec un peu de chance, nous trouverons deux ou trois choses. Mais arrête de dire que c'est un problème spirituel. D'accord ? Nous allons régler ça médicalement. Est-ce que ce sera gratuit ? Non, est-ce que ce sera gratuit ? Ah non, pas vraiment. Tu sais que je ne suis pas le profiteur de cet hôpital. D'accord, je travaille pour des gens. Et ils ne seront pas vraiment contents si je n'en mettrais pas. Et tout ça, arrête de raconter tout ceci. Arrête ça ! Tout le temps, vous augmentez les factures, je ne comprends pas. Pourquoi appelez-vous celui-là hôpital de famille ? Pourquoi ? Nous sommes censés être des amis à chaque fois que j'amène cet enfant. Ah, vous augmentez les factures, hein ? Vous n'avez même pas pitié de moi, vous ne faites jamais des rabais à chaque fois que je viens à cet hôpital. Mais, mais... Je veux dire, votre hôpital est censé faire une réduction de 50%. Mais c'est bien ce que j'essaie de faire. C'est ce à quoi sert un hôpital de famille, c'est ce qu'on appelle amitié. Des liens avec votre hôpital, tu le sais. Tu es mon ami, mais tu ne fais rien. Mais écoute, Nanti, tu ne peux pas aller partout comme si tu devrais le payer, ça, tu le sais quand même. Maman, maman, tu aurais dû entendre tout ce que Nanti a dit ce matin. Hein ? Que tisez ma fille et un enfant maladif. Comment peut-on dire cela ? Maman, tu sais que s'il continue à dire toutes ces conneries, ça donnera l'impression que je suis une femme infidèle. Ou peut-être qu'il n'est pas le père de mon enfant. Écoute, écoute. Tu connais la vérité. C'est lui le père, n'est-ce pas ? Maman, c'est à moi que tu demandes cela ? Calme-toi, je veux juste me rassurer. Maman, ne me demande pas ça, car tu sais, tu sais que c'est lui le père. Alors, pourquoi est-ce que tu te soucies comme ça ? Je suis inquiète parce qu'il prend des décisions dracées. Dans ce cas, une personne innocente n'a pas à s'en vouloir. Laisse-le simplement dire ce qu'il veut dire. Hein ? Pourquoi est-ce que tu te fais des soucis ? Tu devrais juste te calmer. Bien, James. Maman. Tu devrais être à la boutique. Qu'est-ce que... Maman, tu devrais plutôt lui demander où il va, car la façon dont il est vêtu, il ne ressemble pas à quelqu'un qui va à la boutique. Oh, merci ma soeur pour ta clairvoyance. Dis-moi, quoi est-ce que tu as l'air ? Tu es beau. Oh ! Où vais-je ? Tu me demandes où je vais. Ne vous en faites pas, oh. Ne vous en faites pas. Tout va bien. Maman, laisse tomber. Grand frère. Grand frère. Mais où vas-tu ? Pardon ? Je ne comprends pas. Parce que je sais que ce n'est pas la route de ta boutique. Alors, où vas-tu ? Augie. Un grand frère. Est-ce maintenant toi qui dois me dire la route que je dois prendre ou celle que je ne dois pas prendre ? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Hein ? Tu veux déjà me montrer de quoi tu es capable ? Tu penses ton temps à me surveiller comme un esprit. Tu es devenu un esprit pour me surveiller ? Es-tu devenu un esprit ? Hein ? Regardez-moi cette fille. Petite sœur, méfie-toi. Tu n'as pas intérêt à me pousser à bout. Je me suis déjà dédié cette journée. Je l'ai réservé. Laisse-moi partir où je pars avec une bonne humeur. Hein ? Méfie-toi. Méfie-toi. Petite sœur, méfie-toi. Hein ? Méfie-toi. Laisse-moi partir où je pars. Tranquillement. Hé ! Qu'est-ce qui nous prépare cette fois ? Ok, je vais d'abord à le dire un moment. Marie, on dirait que tu ne comprends pas. Dozy a carrément refusé de me toucher. Disons que ça va à l'encontre de ses croyances. Jen, qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Hein ? Mais qu'est-ce qui ne va pas ? La plupart des femmes là-déhors se plaignent que ce que les hommes veulent d'elle, c'est leur corps chaque fois qu'ils demandent des rapports. Mais toi, tu as un homme qui t'aime tellement, juste qu'il ne veut pas te toucher avant de t'épouser. Et tu te plains. Pourquoi ? Et quelqu'un me dira que cette vie est juste ? Comment ? Tu sais que je ne suis pas d'accord de faire l'amour avant le mariage. Tu le sais. Et pourquoi ? Et si cet homme était impuissant ? Peux-tu s'intéresser avec un tel homme toute ta vie ? Comment le saurais-je ? Et si donc il décide de coucher avec toi et t'abandonne après ? Tu diras alors qu'il voulait juste coucher avec toi, n'est-ce pas ça ? Ce n'est pas du tout ça, mon souci. Pas du tout. Un homme qui t'aime restera avec toi, même si vous avez couché des milliers de fois. Ce qui t'est destiné te reviendra, tôt ou tard. Ma chère, laisse-le tranquille. Laisse-le tranquille. Il t'aime tellement et assure tes besoins financiers. Pourquoi te plains-tu ? Mes dépenses ? Des cas stupides de dépenses, es-tu en train de parler ? Qui fait une faveur à l'autre ? Je suis sûre qu'un dossier veut m'épouser à cause de ce qu'il a gagné grâce à moi. Alors s'il te plaît, ne me dis pas ça. Honnêtement, je ne sais pas quoi dire. Mais, Jane, es-tu là pour des conseils ? Ou alors, c'est pour discuter ? Oui, parce que je ne comprends pas pourquoi tu cries, tu discutes, tu ne veux même pas que je dise quelque chose de raisonnable. C'est parce que tu ne me comprends pas. Je comprends chaque détail, ok ? Laisse-le garde tranquille. Mon frère, où vas-tu habillé comme ça ? Où vas-tu ? Je suis très élégant. Je sais que tu es élégant, mais tu devrais être dans ta pratique à cette heure. Écoute, Emeka, tu te rappelles de cette fille qu'on a perçue l'autre jour ? Je suis en train d'aller chercher où est-ce qu'elle vit. De quelle fille parles-tu ? Ah, cette étudiante. Celle qu'on a rencontrée l'autre jour quand on rentrait de... Oh, cette fille, Yoroba. Maintenant, je m'en souviens. Je m'en souviens. Est-ce pour elle que tu t'es habillée ainsi ? Hey ! Mon frère, ce n'est pas la blague. Cette fille m'a donné des insomnies. Tu as même fermé ta boutique. Il s'agit d'une affaire sérieuse. Incroyable. Écoute, laisse-moi te dire, écoute. Mon plan, c'est d'aller la chercher et faire d'elle ma femme. Wow, wow. Ça te surprend ? Je vais te choquer, Emeka. J'en ferai. Tu vas me surprendre. Je ne blague pas. Tu es vraiment stupide. Oui. Tu n'as pas toute ta tête. Tu es faux. Au lieu d'aller dans ta boutique et t'occuper de tes affaires, tu es là à attendre une jeune fille que tu ne connais même pas. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Emeka, c'est ma boutique et non la tienne. Réfléchis. Tu veux te débarrasser de la douleur ? Pourtant, c'est moi qui ai mal à la tête. Dégage. Laisse-moi gérer mes affaires. Ne suis-je pas ton ami ? Je suis en train d'aller chercher cette fille et perdre elle ma femme. Que tu le veuilles ou pas. Que tu le veuilles ou pas. Vas-y. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Au lieu de m'encourager, tu... Je suis porté. Hé ! Désolé. Vraiment désolé. Que signifie, ceci ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que je t'ai fait ? Hein ? On a un problème ? Tu ne vois plus ça que je me verse de l'eau ? Pourquoi tu veux faire tout ça ? Je ne l'ai pas fait esprit. Hein ? Tu sais qui je suis en train d'aller voir ? Désolé. Mon frère, tu peux partir. Ne t'inquiète pas. Vas-y. Je ne sais pas pourquoi il se croit important dans ses vêtements. Tu sais qui ? Tu sais qui j'étais en train d'aller voir ? Tu le veste de l'eau ? Tu t'es fait quoi ? Vraiment désolé. Hein ? Vraiment désolé. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu as carrément pris ! Oh ! J'en ai marre ! Qu'est-ce qu'il y a ? Hein ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est parti. Allez, sort. Elle est partie. Vas-y, sort. Regarde, regarde comment est-ce qu'une fille t'a rendu. Elle est devenue une sorcière, n'est-ce pas ? Elle m'a vue. Non. Hein ? Elle t'a vue. Allez, Mika, dis-moi la vérité. Est-ce qu'elle m'a vue ? Mais elle t'a vue. C'est quoi cette question stupide ? Hein ? Elle t'a vue. Elle m'a vue. Oui. Et Mika, sois un homme et dis-moi la vérité. On dirait vraiment que tu es faux. Hein ? Elle t'a vue. Regarde ce qu'une femme a fait de toi. Maintenant, maintenant tu passes ton temps à te cacher. Tu ne fais que te cacher. Et Mika, qu'est-ce qui ne t'a pas rendu chez toi ? Actuellement, ce n'est pas ce que tu es censé me dire. Qu'est-ce que je suis censé dire ? Voyons, Et Mika, je suis ton ami. Actuellement, tu devrais me chuchoter comme un ami. Oh, wow. Ah oui ? Au lieu de passer ton temps à me parler comme tu me parles là. Je te le dis. Alors tu voudrais que je te dors l'autre. Ce n'est pas vrai ? Je ne t'en veux pas. Je ne t'en veux pas. Ok. J'en veux à mes ancêtres, s'ils n'étaient pas après moi. Tu aurais eu cette fille il y a longtemps de cela. Mais tu sais quoi ? Ça ira. Mais oui. Si tu savais combien de temps j'ai passé à repasser cette chemise. Tu ne t'adresserais pas à moi de cette manière. D'accord. Tu es un ignorant, tu sais. Je ne t'en veux pas. Tu es le vice-président d'Amérique. Mika ? Vice-président d'Amérique. Mais la voilà. Elle arrive. Elle arrive. Mika, toi tu es d'abord fou. Elle t'a vu. Tu n'as pas bu tes médicaments. Elle t'a vu. Elle t'a vu. Elle t'a vu. Elle t'a entendu. Elle t'a entendu. Elle t'a vu. Elle t'a entendu. Elle t'a vu. Maman, tu devrais te calmer. Je pense que je devrais rentrer maintenant. Ok. Avant que mon mari ne rentre. J'espère juste qu'il arrêtera d'agir comme il le fait. Car je suis déjà fatiguée. Ah, où est Ogie ? Ogie ! Ça ira. Juste calme-toi. J'espère juste qu'il arrêtera ceci. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment appeler cela. S'il te plaît, amène Tizom. Je dois rentrer. S'il te plaît. Je dois rentrer et faire à manger avant que mon mari ne rentre. Ça ira. Ah ah. Qu'est-ce qui me tourne par en tout cas ? T'inquiète-toi, ne t'en fais pas. Jéhovah sera là pour moi. Jéhovah sera toujours là pour moi. James. Qu'est-ce que c'est passé pour tu rétire que tu... Je t'assure. Jéhovah va m'aider. Je souhaiterai bien qu'il existe. Oui, oui. Il le fera. Maman. Maman, de quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Donc, où tu es là, tu veux parler ? Oh mon Dieu. Meka, qu'est-ce que tu étais sur le point de dire ? Ceci est censé être un problème familial. Tu n'as pas le droit de venir parler. Tu t'as demandé de parler. James. James, quel est le problème ? Qu'est-ce que tu parles de famille ? C'est un problème familial. Tu n'as rien à dire. Tu as perdu la tête ? Oh tina, qu'est-ce que c'est ? James. James, qu'est-ce qu'il y a ? Je vous laisse. Je vous laisse. Parle. 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 Actuellement, ce qui s'est passé, c'est que... Hé Meka ! Tu es encore là ? Tu es encore là ? Tu es là ? Mets-toi de tes affaires ! Apparemment, il y a quelque chose que James ne voudrait pas comprendre. Hey ! Ah ! Jane. Par-dessus tout ceci. As-tu considéré le fait que ton père aime tellement sugar ? Ton père aime tellement un dosier. Je sais que mon père apprécie un dosier. Je sais qu'il lui fait également confiance. Mais ce n'est pas mon père qui épousera un dosier. C'est moi. Ça ne fait aucun doute qu'un dosier est ainsi bien. Le seul problème que j'ai avec lui concerne ses activités de l'église. Il ne parle que de l'église. L'église, l'église, ça me rend malade. Mais tu dois le soutenir. Oui. Ses activités de l'église ne sont pas un problème. Tu dois le soutenir parce que son genre est vraiment très rare. Spécialement pour le siècle présent. Eh oui. J'ai compris. Je vais essayer. J'ai compris. Tu vas essayer. Qu'est-ce qui est rude de ce mécanicien ? Ce soleil est ardent. Il devrait ramener la voiture. Je t'assure, le soleil est vraiment ardent. S'il te plaît, appelle-le. Je suis fatiguée. Il doit actuellement être en chemin. Je ne sais pas si c'est qui le retête. Appelle-le. Je l'appelle. Oui, madame. Voilà, tout y est. Ok. Combien dois-je payer ? Oh non. Non, 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 non. Ne t'inquiète pas. Je n'ai pas besoin de cet argent. Je ne comprends pas. Que dis-tu ? Ma chère. Tu vois, tu vois, tu vois, l'homme qui est placé devant toi, le propriétaire de cette boutique. Je fais d'elle ce que je veux. Alors garde ton argent. Alors garde ton argent. Écoute, 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 écoute. Laisse-moi te dire. Tu ne sais pas à quel point je suis heureux de te revoir après t'avoir vu la première fois l'autre jour. Garde. Vas-y, garde-le. Merci. Je t'en prie. Ah oui, voilà, s'il te plaît. Peux-tu me rappeler ton prénom ? Souviens-toi que je t'avais dit que je m'appelais James. Mais mes amis et mes proches m'appellent G-Boy. Mon nom c'est Bissola. Ah, Bissola ! Je me disais bien, j'avais ce nom juste là dans ma tête. Mais vraiment, je n'arrivais pas à le faire sortir. Joli prénom. Tu es vraiment magnifique. Comme si tu étais née le dimanche. C'est bien, s'il te plaît, encore une chose. Vas-y. Si ça ne te dérange pas, puis-je avoir ton contact ? Pourquoi ? Désolée, ce n'est pas nécessaire. Ah ? Ah, 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 ton numéro de téléphone. Bébé ! Ah, puis-je avoir juste ton numéro ? Ok, tu peux prendre le mien ? 080-644. Elle s'en va. Bébé ! Ah, 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 attends ! Ma chère ! Ma chère ! Ma chère ! Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu es stupide ou... Mais quel est ton problème ? Euh, ce n'est pas de ma faute. Mon père m'a toujours dit de me battre pour ce que je veux. Écoute, écoute, ma chère. Tu es la plus belle femme de ce village. T'as besoin d'un homme beau et travailleur comme moi pour prendre soin de toi. Ne le vois-tu pas ? Eh bien, je ne t'en demande pas trop. Je vois que tu es très pétue. Passe-moi ton téléphone. Ok. J'espère ne pas regretter. Non, 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 pas du tout. Tu ne vas pas le regretter. Hein ? Je vais t'appeler. Attends, Bissola, c'est ça ? Bissola, je vais t'appeler. Hein ? Mon numéro finit par 410, hein ? Quand tu verras ça, sache que c'est moi. Hé ! Ah ! Es-tu su de ce que tu es en train de dire ? Maman, comment puis-je te mentir ? Hé ! Ok, il est de retour. Ne t'en fais pas, je lui ferai la peau. Maman, comment puis-je te mentir ? Maman, je ne comprends pas. Mais avant ça, maman, dis-moi, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que tu me poses cette question. Hein ? Oui, oui, oui. Et deuxièmement, la boutique en question est mienne. Et j'ai absolument tout, tous les droits de faire ce que je veux sans demander la permission. Hé ! Donc, parce que cette boutique t'appartient, tu décides de ramasser tout ce qu'elle peut donner à cette fille que je ne connais pas ? Juste parce que tu es tombé un brin. Maman, tu recommences encore. Ce n'est pas du gaspillage. On appelle ça de l'investissement. Hein ? Maman, est-ce que tu sais que la fille en question est ma future épouse ? Yeah ! Et je voudrais que tu commences à accepter cela. Hein ? Investir dans quoi ? Es-tu stupide ? Maintenant, écoute-moi. Tu devras tout arrêter. Arrête de partager ces choses qui sont dans ta boutique. Je ne veux plus entendre que tu as partagé quoi que ce soit de cette boutique. Est-ce que tu m'entends ? Je ferais mieux d'arrêter de rêver. Oh, ben non, sinon on n'y a non, non, ma. N'importe quoi. Oh, n'dem bandou. Ossolo kanagwa moani. Maman, qu'est-tu en train de vouloir faire ? Hein ? Hein ? Tu oses faire cela ? Ma propre boutique ? Maman, sur ma propre boutique, tu me conseilles ? Laisse-moi te poser cette question. Combien as-tu contribué pour cette boutique ? Dis-moi combien as-tu contribué pour pouvoir me dire quoi faire et quoi ne pas faire dans ma propre boutique ? Tu ne peux pas faire ça. James. Tu ne peux pas faire ça, maman. Tu ne peux pas faire ça. Non, non. Maman, je t'avais dit qu'il ne t'écoutera pas. Tu confirmes que j'avais raison. Hé ! Sans doute. Sans doute. Pourquoi est-ce que je doutais de moi ? Je l'avais dit. Donc, c'est toi. Ok. C'est toi qui es derrière tout ça. Alors, c'est toi. Réponds à ma question. Pourquoi tu ne dis pas la vérité ? Pourquoi tu ne fais que fourrer ton nez dans mes affaires ? Maintenant, écoute bien ce que je vais te dire. Écoute bien. Je ne veux plus jamais que tu viennes dans ma boutique à nouveau. Près de ma boutique, ni même la route qui mène vers ma boutique. Ok. Tu m'as entendu ? Tu as menti. Je te donnerai un carton rouge. Tu as menti. Je te donnerai un carton rouge. Mais simplement qu'on se tue. Qu'elle le refasse encore. J'espère bien avoir été claire. Elle ira toujours dans cette boutique. Ok. Ok. On verra bien. Elle ira encore dans cette boutique. Défie-moi encore, Ogué. Je te ferai la peau. Elle ira. Convoque-moi. Ogué. Tu iras dans cette boutique. Elle appartient à ton frère. Ne t'en fais pas. Allô ? Jeanne, comment vas-tu ? Bien. Et désolée de te déranger. Je veux te demander quelque chose et ça ne t'embête pas. Oui, c'est à propos de ton amie dosée. Seule t'y plaît, dis-moi. Quel genre d'homme c'est ? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux savoir de lui ? Depuis que je suis en couple avec Nosier, il ne m'a jamais touchée. Et c'est comme si j'étais en train de le forcer. C'est en train de me rendre folle. Alors, je voudrais savoir, est-ce qu'il a un quelconque problème ? Ou voit-il une autre fin ? Je ne le pense pas. Tu sais, Nosier est un chrétien dévoué. Un très grand croyant. Je crois que c'est à cela que tu fais force. Oui, oui, il croit énormément aux doctrines de la Bible. Alors, tu devrais essayer d'en parler avec lui. Est-ce sûre de ce que tu viens de me dire ? Selon ce que je sais, oui. Que dois-je faire ? J'imagine que c'est sa nature. Merci beaucoup. Merci, j'apprécie vraiment. Mais dis quelque chose ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Personne ne dit rien. Je vais m'en aller. Dites quelque chose si vous voulez parler. Se lamenter et rester tranquille, ma chérie, ça ne servira à rien du tout. Nous devons nous unir pour trouver une solution. C'est la seule chose à faire. De quelle solution parlons-nous ? De quelle solution parlons-nous en dehors de l'argent ? Laquelle ? Dites-moi laquelle ? Je veux dire, je n'arrive pas à m'acheter quoi que ce soit. Je n'arrive pas à m'acheter un pantalon. Je n'arrive pas à m'acheter une paire de chaussures. Tout ce que j'ai réussi à gagner comme argent, toutes mes économies finissent sur chissomées. Et on dirait que ça ne s'arrêtera pas. De quoi parlons-nous ici ? De quoi ? Maintenant, le docteur demande son mille naïras. Où vais-je trouver cet argent ? Dites-moi où. Mais tu as des amis. Tu peux demander à tes amis de te prêter un peu d'argent. Quel ami ? Demande-leur. Quel ami ? C'est de ton enfant que nous sommes en train de parler, en plus d'une unité. Pourquoi parles-tu comme si tu ne vivais pas dans ce pays ? Pourquoi parles-tu comme si tu ignorais que nous traversions des périodes difficiles ? Qui va me prêter de l'argent ? Non, dis-moi qui. Quel ami ? Mais tu as d'osier. S'il te plaît, mon mari, d'osier est ton ami. Parle-lui. S'il te plaît, s'il te plaît. Je t'en supplie, s'il te plaît. Ma chère femme, hier, j'ai demandé de l'argent à un dosier. Sais-tu ce qu'il m'a dit ? Il m'a dit ouvertement qu'il n'avait pas d'argent. Alors, comment vais-je encore aller demander de l'argent à un dosier ? Allons ensemble. Je vais lui demander moi-même. Oui, c'est mieux. Je vais lui parler moi-même. Peut-être qu'il va m'écouter. Allons-y ensemble, s'il te plaît. Deuxième, mon cher ami, je sais que j'étais déjà venu, tu sais, emprunter de l'argent. Mais tu m'as dit que tu n'avais pas d'argent. À prison, mon cher ami, la situation s'étant empirée. C'est pour cela que je suis revenu, mais cette fois avec ma femme. Mon mari ne t'en fait pas. Je vais continuer. Dosier, s'il te plaît, nous avons besoin de cet argent pour le traitement de tisane. Je te serais très reconnaissante si tu pouvais nous aider. Je t'en supplie, s'il te plaît. Combien faut-il, là ? 80 000, Naira. Oui. 80 000, là ? Oui, oui. Dosier, même si ce n'est pas jusqu'à ce mon temps, nous serons reconnaissants. Nous voulons 80 000, Naira. D'accord, d'accord, pas de problème. Je vais vous aider. et je vais le chercher. À l'instant, je reviens. Merci. C'est à ça que sèvent les amis. C'est à ça que sèvent les amis. Nous allons te rembourser, OK ? Attends, fais pas. J'arrive. Mais c'est mon ami. Oui, 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 oui. Mon mari, je te l'ai dit, je t'ai dit de me laisser finir avec toi pour que je puisse tout lui expliquer moi-même. Maintenant, il sait que l'argent, c'est plus le traitement de tisans parce qu'il se disait peut-être que tu voulais utiliser cet argent pour autre chose. Mmh. Sinon, il ne te l'aurait pas donné. Nous allons rembourser. Mais, 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 qu'est-ce que tu dis ? Hein ? Laisse-moi te dire, je m'appelle D-Boy, Young Money. Dis, dis-moi juste oui aujourd'hui. Accepte-moi, je rendrai ta vie heureuse. T'as-tu ouégo na déma au konoba ? Excuse-moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça signifie ? J'espère que tu ne m'insultes pas en ta langue. Que le tonnerre me frappe si jamais j'essaye de faire un truc pareil. Ce que j'essaye de dire, c'est que j'ai plein d'argent à dépenser sur toi pour te chuchoter. Hein ? Donne-moi juste le nom d'un endroit. Je t'y amènerai et je dépenserai de l'argent pour toi. Je dépenserai l'argent pour toi. Hein ? Tu es sérieux dans ce que tu dis ? Oh, de monos O, de mado O, de mado O, de mado O, de mado Ce que j'essaye de dire, c'est que sois juste sérieux envers moi et je te couvrirai d'argent. Au wakonu Fumbia et de genongon alo aipi et m'a dit l'ogoriga. Hé, James, arrête-toi là. Je ne comprends pas tu parles quoi. Je ne comprends pas ta langue. Tu peux parler ce que je comprends. Ce que j'essaye de te dire, c'est que on ne vit qu'une seule fois. Ok ? Ok. Allons-y. Allons-y. Oh ! J'ai assez d'argent pour dépenser sur toi. Comme je l'ai dit, je m'en occupe. Tu comprends, ma chère ? Comme on dit souvent, les dames d'abord. Ok. Oh ! Oh ! Eh ! Eh ! Dieu merci. Euh... Je suis surpris. Je suis surpris. Je veux dire... Je me demandais... Euh... Euh... J'avais demandé un dosier de l'argent. Et il m'avait dit avec véhémence qu'il n'en avait pas. Mais... La question est... Pourquoi te l'a-t-il accordé ? Et pourtant, la somme que tu as demandé était plus énorme que celle que j'ai demandé. Mon mari, je t'ai dit que ton ami dosier est un homme très gentil. Oui, c'est une très bonne personne. Peut-être qu'il s'est dit que tu voulais faire autre chose avec cet argent et tu as utilisé notre enfant comme excuse. Je ne sais pas. C'est pour ça que je t'ai dit que je devais y aller moi-même ou qu'on y aille ensemble. Car je savais qu'il allait me donner cet argent, sachant très bien que j'allais l'utiliser pour le traitement de tisane. Oui. Ok. Ok. Mais je demande ou je demande tu te demandes quoi ? Parce que regarde, y a-t-il je ne comprends pas. C'est que... Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu ne comprends pas quoi ? Je veux dire y a-t-il quelque chose ? Tu sais, quelque chose ? Un truc que tu ne me dis pas. Parce que je n'y comprends rien. De quoi est-ce que tu parles ? Non, dis-moi, de quoi est-ce que tu parles ? Qu'est-ce que tu ne comprends pas ? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui me fait tout ceci ? Essayes-tu de... Attends un peu. Essayes-tu de dire que j'ai quelque chose à voir avec ton ami ? Pourquoi es-tu ainsi ? Quel est ton problème ? Oh, tu m'accuses d'être infidèle ? Je ne t'en veux pas. Tu devrais être content que ton ami a été capable de nous aider. Tu es là à me dire que tu ne comprends pas ce qui se passe, ceci, cela. Tu es tellement ingrat. Ah ! Ah ! Bébé ! Bébé ! Ah ! Je sais que tu t'es amusé aujourd'hui. Oui, merci beaucoup. Je t'ai promis que j'allais faire plus ce que c'est là. Hein ? Alors ? J'arrive à tomber. J'arrive à tomber une minute. Attends, mais ne suis-je pas censé entrer ? Entrer, pourquoi ? J'arrive. James, James. écoute, tu prends cette chaise, vas sous le mangui. Attends-moi là-bas que je me rafraîchisse. Attends, attends, attends. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas ? Attends-moi sous l'arbre que je me rafraîchisse. Mais, mais, mon amour, nous avons bu et mangé ensemble. Alors, si tu vas te doucher, je dois aussi me doucher. Nous devons le faire ensemble. Tu as besoin de quelqu'un qui te fraude le dos et moi, quelqu'un qui me fraude le dos. Laisse-moi être cet homme pour toi. James, tu veux que je m'énerve ? Va t'asseoir et attends-moi, je me rafraîchisse. Est-ce que tu sais que j'ai également chaud ? Je reviens. Mon amour, as-tu oublié le nombre de bières que j'ai bues ? Hé ! Donc, après avoir dépensé tout cet argent sur toi, ce que tu trouves à me dire, c'est que je dois attendre sous le mangué. C'est ça ? Après avoir bu toutes mes bières, tu dois rester dehors et t'attendre. Hein ? Que je reste dehors et t'attendre. Bien, 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 bien. Un instant. Regarde un peu comment cette fille m'a traité aujourd'hui. La seule chose que je lui faisais, c'était de rire. Hé ! Un grand homme comme moi. Un grand homme d'affaires en plus. Moi, en au fond, moi, non. Mais je sais que je finirai par l'avoir. Hé 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 ! Regarde ce gibier. Regarde-moi ce gibier. Hé 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 ! Mais je vais patienter. Je vais patienter jusqu'à ce que je puisse dévorer son gros popotin. Ndakaraoia. Je vais manger ce gros gibier. J'ai déjà calculé combien est-ce que j'ai dépensé avec elle. Et selon mes calculs, j'ai déjà dépensé 32 000 Naira. Hé ! Ça fait quand même beaucoup d'argent. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est génial. Tu n'as pas honte de toi. 32 000 Naira. Tu as donné 32 000 Naira à une femme. Tu dépenses énormément de l'argent pour une femme. Je crois que je t'ai toléré beaucoup de choses dans cette boutique. Et je t'ai confié cette boutique à cause de la maladie de la fille de ta sœur. Je t'ai concentré sur ça. La prochaine fois que je penserai à cette boutique, Ah, Tineke, ce jour, tu sauras à qui a parti de cette maison. Ah, Niala, tu retires 32 000 Naira et tu donnes à une femme. Tu n'es qu'un idiot. Heureusement que tu sais que tu es un idiot. Maman, maman, qu'est-ce que ça veut dire ? Dis-moi, comment tu appelles ça ? Donc, un homme ne peut pas rester dans sa propre maison et réfléchir sans que toi et cette petite sorcière ne viennent me déranger ? Cette founieuse... Quel genre de pensée insensée. Tu dépenses de l'argent qui ne t'appartient pas dans cette maison. À qui appartient cette maison ? Jetez à l'œil. Idiot. Reste là à penser des futilités puis tu verras. Espèce de chèvre. Continue. J'ai le droit de faire ça si je veux. Il s'agit de ma vie. J'en ai le droit. Il faudrait que tu saches que je suis le seul homme dans cette maison. C'est quoi tout ceci ? Qu'est-ce que vous me voulez même au juste ? Je n'ai plus le droit à la paix dans cette maison ? dans ma propre maison ? Mon propre argent ? Heeey ! On d'en mouna moussouna mouhaniamou. On d'en mouna moussouribou mouhaniamou. D'accord. Que se passe-t-il ? Dozy m'a affirmé qu'il n'avait pas d'argent mais tout d'un coup il a donné à ma femme 80 000 nairas. 80 000 nairas. Qu'est-ce qui se passe ? Dozy, mon propre ami ? Y a-t-il quelque chose dont je ne suis pas au courant ? Un instant. Y a-t-il quelque chose de louche qui s'étreint ? T'es aussi mon propre ami. Je dois mener mon enquête. Je dois véritablement savoir ce qui se passe. C'est comme un rêve pour moi Oh, non ! Allons-y ! J'ai dit qu'on s'en aille. Aller où ? J'ai dit qu'on s'en aille. Aller où ? Je ne fais nulle part. Je te le dis maintenant Chinello, allons-y. Je ne fais nulle part. Allons voir ce guérisseur dont je te parle. Allons-y ! Oui ! Allons-y car je suis fatigué ! Fatigué du fait que cet enfant soit toujours malade ! Le feu du Saint-Esprit ! Je n'irai pas avec ton enfant en guérisseur ! Impossible ! Je n'irai pas avec toi en guérisseur ! Je n'irai pas ! Écoute, écoute, laisse-moi te dire quelque chose. Nous irons chez le guérisseur pour qu'il nous dise ce qu'il ne va pas avec cet enfant. Je n'irai pas ! Tu m'entends ? J'en ai marre ! Je suis fatigué de payer les factures d'hôpital juste à cause de cet enfant. Allons voir le guérisseur pour qu'il nous dise ce qu'il ne va pas réellement. Oh, je vois ! Tu veux amener mon enfant chez un guérisseur ? Pour qu'il puisse s'imposséder, ça n'arrivera pas, je le rejette ! Ça n'arrivera pas, je le rejette ! Je n'irai pas voir un guérisseur, le feu du sein d'esprit, je n'irai nulle part. Tu n'as pas honte de toi ? Regarde-toi ! Un genou comme toi, tu passes tant à parler des guérisseurs, des traités paticiens et tout le reste, gna 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 ! Au lieu de penser à comment aller dans un hôpital normal, tu n'as pas parlé de guérisseurs, des traités paticiens. Quel hôpital habituel ? Quel hôpital habituel ? Oui ! Je passe mon temps à payer des factures d'hôpital juste à cause de cet enfant. Laisse-moi te dire quelque chose que tu ignores. Un hôpital perd son client quand son patient guérit. Je te le dis, si tu ne le savais pas, nous devons partir ! Je n'irai pas ! Nous devons y aller ! Un chien qui est capable de donner l'argent qu'il t'en demandait, il t'en demandait 200 ménara et tu n'as que donner 50 000. Pourquoi est-ce que tu refuses d'y aller ? Vous savez que vous n'avez rien à perdre si vous essayez de trouver une solution. Je ne bougerai pas ! Je ne bougerai pas ! Je n'irai pas voir un guérisseur ! Tu veux qu'il possède mon enfant ? Allons-y, oh ! Je n'irai pas ! Je vais t'arracher cet enfant ! Je n'irai pas ! Allons-y, oh ! Allons-y, je vais arracher cet enfant ! Je vais arracher cet enfant ! Je n'irai nulle part ! Je n'irai nulle part ! Je n'irai nulle part ! Pardon, je t'attendrai dans la voiture ! Allons-y ! Allons-y, oh ! Je n'irai pas ! Mon mari, le repas est prêt ! Viens à l'intérieur manger ! Ma femme, les problèmes sont prêts ! Mais je ne suis pas prêt pour en faire ! Les problèmes sont prêts ? Je ne comprends pas ! Chinelo ! Hein ? Les problèmes sont prêts ! Es-tu prêt à en faire ? De quoi est-ce que tu parles ? Chinelo ! Les problèmes sont prêts ! Es-tu prêt à en faire ? Chinelo ! Les problèmes sont prêts ! Es-tu prêt à en faire ? Mon mari, s'il te plaît, viens manger ! Chinelo ! Chinelo ! Oui ? Je ne vais pas te reposer cette question ! Je te demande, qui est le père de cet enfant ? Quel enfant ? Chinelo ! De quel enfant parles-tu ? À ton avis, de quel enfant je suis en train de parler ? Mais m'entremble ! Mais m'entremble ! Mais m'entremble ! Jésus, arrête-moi ! Jésus, arrête-moi ! Cet esprit, arrête-moi ! Jésus, arrête-moi ! Satan, éloigne tes disciples de moi ! Satan, éloigne tes disciples de moi maintenant ! Éloigne-moi de tes disciples ! Satan, éloigne-moi de tes disciples ! Mon mari ! Je savais qu'on en arriverait là ! Mais je peux te le jurer ! Tu es le père de notre enfant ! Ah ! Je me dis, le père de qui ! Tu es le père de... Du père de qui ? Qui est-je le père ? D 144 00. Qui est-je le père ? Qui est-je le père de ton enfant ? personnel ! Qui est-je le père de ton enfant ? Qui es-je le père ? Qui est-je le père de ton enfant ? Ma fille, arrête de pleurer ! Dis-moi la vérité. Dis-moi la vérité et prouve que tu es mon sainte. Maman, comment peux-tu me poser une telle question ? Pourquoi ? Pourquoi me demandes-tu cela ? Tu sais bien que je ne pourrai jamais tromper l'homme que j'aime. J'aime énormément mon mari. Je l'aime de tout mon cœur. Oui, je l'aime. C'est pour cela que j'ai rejeté tous ces prétendants. Tous ceux qui venaient de demander à moi un mariage. Il est le seul que j'ai accepté. Parce que je l'aime. Maman, que s'il fait tout ceci ? Ok. Dis-moi, pour quelle autre raison vais-je le tromper ? Dis-moi laquelle. Arrête de pleurer. Il devrait me répondre. Il me dira pourquoi il t'a frappé. Est-il faux ? Est-ce que tu es Dieu ? Qu'il aille voir Dieu s'il veut exprimer sa colère et sa frustration. Non, ma fille. Pourquoi est-ce qu'il t'a frappé ? Il devrait répondre à mes questions. On a un poids, là. Hey ! Arrête de pleurer. Tout ce que je voudrais comprendre, c'est pourquoi est-ce qu'il a posé ses mots traceuses de toi ? Pourquoi a-t-il fait ça ? Maman, il m'a complément frappée. Maman, tu aurais dû voir comment il me pilait comme le foufou. Il t'a pilé comme du foufou ? Oui, je t'ai dit. Il t'a pilé comme du vulgaire foufou ? Oui, maman. Il m'a complément frappée comme s'il pilait du foufou. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Ça va, il ne travaille. Calme-toi. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Hein ? Tu es mon ami, mon docteur de famille. Tu as fait ces tests plus de trois fois maintenant. Hein ? Mais je ne comprends pas. Comment est-ce possible ? Comment ? Je veux dire, comment est-ce possible que je sois AS ? Shinelo et AA. Shinelo et AS. Comment est-ce que c'est possible ? Je veux plus d'explications. Nandie, calme-toi. Calme-toi. Eh bien que ce soit moi qui ai fait cet examen. Mais des fois, j'ai sa façon de faire les choses. S'il te plaît, laisse-tu en dehors de ceci. Laisse-tu en dehors de ceci. Tu dois te calmer. Ne me demande pas de me calmer. Écoute, écoute, laisse-moi te dire la vérité. Tu vois cet enfant ? C'est bien ton enfant. S'il te plaît, ne dis plus ça. Ne dis plus ça. Ne dis plus ça. Je ne peux pas y croire. Je ne veux pas le croire même si tu as fait des tests. Je ne veux pas le croire. J'ai l'impression de prendre en charge la responsabilité de notre homme. Non, non, non. Ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Non, non, non. Ne dis pas ça. Mais je tiens à te rappeler que tu allais loin en levant la main sur elle. Je vais te dire. Écoute, je suis un chrétien et je dois te dire la vérité. D'accord ? Écoute, faut que tu te calmes. Je sais ce que tu ressens. Tu ne sais pas ce que je ressens. Tu ne sais pas ce que je ressens. Tu as fini de construire ta maison. Tu ne sais pas ce que je ressens. Tu ne sais pas ce que je ressens. Je te le dis. L'argent que j'ai dépensé sur cet enfant, si je le gardais, j'aurais pu construire ma maison. Alors, je ne sais pas ce que je ressens. Écoute Namdi. Voilà ce que se passe. Calme-toi. Lève-toi. Je veux qu'on aille faire un tour. Je suis sûr qu'à notre retour, tu auras les idées plus claires. Je n'irai nulle part. S'il te plaît, écoute-moi. D'accord ? Je n'irai nulle part. Je n'irai nulle part. Namdi. Quand je sortirai, je verrai des enfants ressentis. Je me sentirai encore plus mal. Calme-toi. Pardon. Je vais rester ici. Allez, va te changer et allons faire un tour. Je n'irai nulle part, Bigou. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Je vais m'apprêter. Et je vais moi-même aller demander des explications à ce Namdi. Il va me donner les raisons pour lesquelles il a frappé sur ma fille. Est-il stupide ? C'est l'empilé du foufoumé qu'il aille en acheter au marché ? Et qu'il arrête de frapper sur ma fille ? Hey ! Où y en a ? Ne t'en fais pas chier et perso. Très bien. Je n'ai pas vu James depuis que je suis venue. Où est-il passé ? Celui-là. Il est dans sa boutique avec une certaine fille Yoruba, une étudiante là. Elle passe son temps à manger son argent. S'il te plaît, oublie-le. Je ne comprends pas. Que veux-tu dire ? Tu ne comprends pas ? Ton frère est obsédé par une certaine fille Yoruba. Il a fermé sa boutique juste à cause de cette fille. Jésus ramasse tout dans la boutique et donne à cette fille. Je ne comprends pas James. James ! Hey ! Et quand je lui demande des comptes, il me dit que ça ne me concerne pas. Es-tu sérieuse ? C'est ce qu'il me demande ? Oui ! Oui ! Ton frère ! On t'aragne ! Qu'est-ce qui ne va même pas avec James ? Qu'est-ce qui ne va pas avec James ? Je n'ai prié et je n'ai pourtant frais, James. Hein ? Je m'occuperai de lui. Grande sœur, calme-toi. Je te montrerai cette fille. Tu la verras de tes pauvres yeux. Hey ! Hey ! Ma connaît au Kenese. C'est ce qu'on peut faire. Ce garçon et cette fille. Ce garçon et cette fille. Quelle est cette question que vous me posez ? Non, quelle est cette question que vous me posez ? Maman, sérieusement. Quelle est cette question ? Parce que je ne comprends pas. Maman, je m'attends à ce que tu sois sur le droit chemin. Lui, sois sur le droit chemin et fais ce qui est bien. N'écoute surtout pas ce que ta fille est venue te dire. Non, tu devrais agir en tant que mère chrétienne. Dis la vérité car je sais que ta fille est venue te dire la vérité. Dis la vérité. Dis-la ici, devant nous. Qui est le père de cet enfant ? Qui est le vrai père de cet enfant ? Est-ce que tu t'entends parler ? Tu n'as pas honte. Suis-je venue ici pour écouter tes conneries ? Je ne suis pas venue m'amuser. C'est ce que tu ne fais que raconter depuis. Toutes ces conneries ne m'intéressent pas du tout. Je sais simplement que ma fille m'a dit que tu es le père de ton enfant. C'est la seule vérité que je sais dans cette histoire. Et tu as eu l'audace de lever ta main sur elle. Pourquoi est-ce que tu as fait ça ? Es-tu devenu faux ? Ne refais plus jamais ce genre de bêtises. Qu'est-ce qui ne tourne pas en toi ? Maman, tu devrais savoir une chose. Ta fille ici présente est en train de me tuer. Oui, ta fille a tué mon esprit. Elle a tué ma personne. Elle m'a tué. Et la seule chose qui me reste, c'est d'être enterrée. Ça risque d'arriver. La vérité doit être dite. Oui, la vérité doit éclater. De quoi parlons-nous ici ? Ah, pourquoi ? Ta fille doit dire la vérité parce qu'elle m'a insulté. Elle a insulté ma personne. Elle a insulté mon image. Insulté ma position ainsi que ma virilité. Elle m'a totalement insulté. Alors s'il te plaît, tout ce que je voudrais savoir c'est qui est le père de cet enfant. De quoi parlons-nous ici ? C'est toi le véritable père de l'enfant. Je ne veux plus écouter ces conneries. Elle a insulté, insulté, insulté ta virilité. Quelle virilité tu parles ? Ne le refais plus jamais. Ne pose plus jamais tes mots sur mon enfant. Ne le refais plus jamais. De quelle virilité tu parles ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? N'essaye plus jamais de poser ta mot sur elle. Faut pas te figurer le visage de ma fille. Je dis n'essaye plus jamais de poser ta mot sur ma fille. Maman, maman s'il te plaît calme toi. Ce n'est pas la meilleure façon de résoudre. La ferme ! Non, laisse-la. Laisse-la. À quoi est-ce que tu t'attends ? Mère et fille ? Je veux dire, la mouche ne peut qu'aimer les excréments. C'est très normal. La mouche ne peut qu'aimer les excréments. C'est une obligation. C'est une obligation. Elle doit supporter sa fille. À quoi est-ce que tu t'attends ? Car comment peux-tu me dire ? Comment peux-tu me dire que je suis AS ? Je suis d'accord. Et ma soi-disant femme est AA. Et nous avons un enfant malade. Malade ? Comment pouvons-nous avoir comme enfant une malade ? Est-ce possible ? J'ai dit tout est possible et même spirituel. Ne sais-tu pas qu'il y a des malades spirituels ? Maintenant, tu tapes tes mains. Regarde-toi. Tu devrais savoir que tout ce que tu as à faire, c'est de mettre tes genoux au sol et de prier Dieu. Prie Dieu ! Mets tes genoux au sol et prie le Seigneur. Peut-être qu'il est en train de vous tester. Qu'est-ce que Dieu fera ? Qu'elle dise la vérité et qu'on aille prier pour elle. Qu'est-ce qu'il y a de spirituel ici ? Donc, tu parles. Tu parles. Tu parles. Je te demande encore, qu'est-ce que tu fais chez moi ? Mon amour, mon amour, comment tu veux me poser ce genre de questions ? Tu sais bien que c'est toi qui suis venu voir. Quelle bêtise tu dis. C'est quel genre d'idiot-ci ? Comment oses-tu venir chez moi sans invitation ? Oh, oh. C'est ce qui… En fait, je suis désolé, je suis désolé. Je ne savais pas que je devais te prévenir avant de venir. S'il te plaît, pardonne-moi. Voilà, j'ai apporté tout ceci pour toi. Juste pour te prouver à quel point je t'aime. À quel point tu comptes pour moi. À quel point je tiens à toi. Hein ? Fais-moi voir ce qui est là. Ok, ok. Bien sûr, tu peux regarder. Ok. Je sais que tu as besoin de ça en tant qu'étudiant. Ok, tu vois ceci ? Je… Je… Je t'ai apporté ceci au cas où tu en es besoin. Tu vois ? Tu vois ? Euh… Ça, c'est du lait. Question de prendre ton petit déjeuner chaque matin. Hein ? Merci, ça suffit. Merci. Ok. Ah… Je te l'avais dit. Merci. Je t'en prie. Je les accepte à une condition. Ok. Promets-moi de ne plus venir ici sans que je t'invite. Ce n'est que ça. Tout ce que tu désires, je le ferai. Sans problème. Hum… Je voudrais que tu fasses quelque chose pour moi. Ok. Sans problème. Sans problème. Merci. J'arrive. Héhé. Je t'attends. J'arrive. Héhé. Bébéo. Bébéo. Non. Je lui prouverai à quel point je l'aime. Je ferai tout pour qu'elle m'accepte. Ils sont sales et je voudrais que tu me les laves. Ok. Il n'y a pas de problème. Héhéhé. C'est l'une des choses que j'aime faire. Je vais bien les laver, tu verras. Hum… Ne t'inquiète pas. À partir de maintenant, mon second nom, c'est le blanchisseur. Ok ? Tu seras surprise. Hein ? Je suis maintenant un blanchisseur. Hum… Désolé. Mais tu dois d'abord aller puiser de l'eau. Ah ok, ok. Il n'y a pas de problème. J'aime… J'aime faire ça. Tu sais, j'aime travailler comme un soldat. Je ne suis pas un paresseux, tu vois. Hein ? J'ai pas de problème. C'est le cas. J'aurais besoin d'un autre seau. Ok. C'est coincé. Avec l'eau que je vais puiser. Hein ? Ah ah. En attendant que tu viennes avec le seau, laisse-moi aller puiser de l'eau. Ok. Ah oh, mon amour. Ah, enfin moi. Yeah. Ok. Bah confortation 3… Qu'est-ce qui ne tourne pas rond ? Cette boutique est fermée depuis plusieurs jours. Pourquoi veux-tu détruire tes affaires, James ? L'amour, l'amour est violent, violent comme un volcan, violent par-dedans. Je vais bien, cher. Je vais très, très bien. Comment on va ? James, désolé, s'il te plaît, lave bien les aisselles. Oui, lave bien. Oui, ma chère, nous allons très bien. L'amour me touche, l'amour me touche, je suis amoureux, je suis amoureux, je suis amoureux. Ma sœur, je fais très bien, je te rappellerai plus tard. Merci de m'avoir appelé, j'apprécie vraiment. L'amour, c'est quelque chose de bien, l'amour, c'est quelque chose de bien. James, lave très bien le col. Quand j'aurai terminé avec le parent, je frotterai le coup, ne t'inquiète pas. Qu'est-ce que tu appelles, Mpavou ? Eh oui, désolé. J'avais oublié que tu n'es pas d'ici. Je voulais dire les aisselles. Oh ! Les aisselles en longue matinée, c'est un faou. Je vois. Ha, 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 ha. Où est passé cet homme ? Mon mari Mon mari Mais qu'est-ce que tu racontes ? Essaye de me comprendre Ouais, je t'assure Comment peux-tu voyager avec sa famille à l'étranger ? Cet homme doit le payer Oui, il va nous rejoindre Ne t'en fais pas, ne t'en fais pas, tout sera réglé Nous irons le voir dans son bureau Oui Pas de problème, j'appelerai Paul, j'appelerai Paul D'accord Mon mari, le dîner est prêt Allons manger Hors de ma vue Pardon ? J'ai dit hors de ma vue Mon mari, que signifie tout ceci ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu rejettes ma nourriture aussi maintenant ? C'est déjà arrivé à ce point ? Chinelo J'ai dit hors de ma vue Oui, c'est clair que je parle bien en français Et j'imagine que tu comprends le français Je ne veux pas appeler ta mère cette nuit Alors si je te dis hors de ma vue, ça veut dire hors de ma vue Oui J'ai dit hors de ma vue Ça veut dire hors de ma vue Au nom puissant de Jésus. Amen. Oh, tu es là, chérie ? Comment tu vas ? S'il te plaît, mon père sera de retour demain. Wow ! Iras-tu le voir ou bien tu seras concentré à prier ? Oh, non, 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 non. Tu sais, j'irai le voir demain. D'accord, en fait, je vais l'appeler. Demain matin, on va aller le voir. Comment j'irai ? J'irai le voir. Ok, quand tu y seras, s'il te plaît, je t'en supplie. Parle de quelque chose de pertinent avec eux. Parce que je suis fatigué de tes histoires d'église. Ah, pas de problème. Écoute, tu n'as pas à t'en faire. Tu auras de bonnes nouvelles de mon retour. Je discuterai des sujets très pertinents avec eux. Mais n'oublie pas, la Bible reste le plus important. C'est la parole de Dieu. Merci. D'accord. Eh bien, chérie. Ah, juste. Bonne nuit. En câlin, bébé. Ah, bébé, nous devons éviter la tentation. La tentation, nous devons éviter la tentation. Tu devrais le savoir. Le diable est très malin. C'est juste en câlin, un simple câlin. Ah, d'accord. Je t'aime. Je t'aime. Oui. Oui. Bonne nuit. Bonne nuit, bébé. Ah, au Saint-Esprit, que ton nom soit Louis. Oui. Oh, mon Dieu. Pardon, j'ai pas le temps pour ça. Chérie, s'il te plaît. J'ai pas le temps pour ça ce matin. Laisse-moi le travail en paix. Chérie, s'il te plaît. Chérie. Qu'est-ce qu'il y a ? Chérie, s'il te plaît, peux-tu m'écouter ? Écouter quoi ? S'il te plaît. S'il te plaît, calme-toi. S'il te plaît. Chérie, chérie, nous étions le meilleur couple. Qu'est-ce qui s'est passé ? Jusqu'à ce que tu commences à mentir. Mais quel mensonge ? Tu me demandes lequel ? De quoi est-ce que tu parles ? Tu sais de quoi je parle. Chérie, je ne t'ai jamais menti. Qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que je raconte ? Tu me demandes ce que je raconte ? Tinello. Tinello. Ok, tu ne m'as pas répondu. Ça veut dire que tu caches quelque chose. C'est ce que ça signifie. Oui, je ne t'appellerai pas une troisième fois parce que c'est une habitude. Tinello. Qui est le père des tissots ? Chérie, c'est toi le père de notre enfant. Je suis le père de tissot ? Oui. Je suis le père de tissot ? Oui. Un enfant qui pleure tout le temps. Un enfant qui est toujours malade. Tout le temps malade. Pas de problème, pas de problème. Chérie, c'est-tu que tu peux arrêter ? Chérie, c'est-tu que tu peux reviens ? Qu'est-ce qu'il y a ? Chérie, c'est-tu que tu peux arrêter tout ceci ? Arrête ça. J'ai honte d'être là en train de parler de ça avec toi. Comment peux-tu ouvrir ta bouche pour me demander qui est le père de notre enfant ? Tu es le père de notre enfant. Arrête ce que tu es en train de faire. Je n'aime pas ça. S'il te plaît. C'est ma bouche que j'ai ouverte. Et non, la tête que j'ai ouverte, OK ? Pas de problème. Garde ta bouche fermée. Et ne me dis pas qui est le frappeur de tissot. Chérie, je te plaît. Laisse-moi-en qu'il, femme. Laisse-moi-en qu'il. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu... Il est venu, ma fille. Comment vas-tu ? Je vais bien. Bienvenue. Vous pouvez t'arriver. Bienvenue. Merci. Merci. Que soyez le bienvenu. Jeanne, comment vas-tu ? Je vais bien, papa. Juste... C'est juste que je me suis beaucoup ennuyée à ton absence. Dozier était là pour te tenir compagnie. C'est pour ça que je l'ai choisie pour toi. Dozier, n'as-tu pas pris soin d'elle ? Tu n'as qu'à la regarder. Je fais de mon mieux. Elle venait souvent rester chez moi. Oui, surtout lorsqu'elle avait peur de... Lorsqu'elle avait peur de rester seule. C'est du bon travail. Oui, merci, merci beaucoup. Nous avons beaucoup de choses à racraper. Oui, tout à fait. En passant. Pourquoi est-ce que la cour est telle sale ? Et où est passé le gardien ? Il n'est pas là depuis des jours, maintenant. Il a quelques problèmes de famille. Mais je lui parlerai plus tard. Fais en sorte de le faire. Tu sais ce que ça veut dire. Fais en sorte que cet endroit soit clé propre. C'est ton hôpital. Bien sûr. Tu sais ce que ça veut dire. Oui, monsieur. Papa, tu m'as beaucoup manqué. Tu m'as aussi manqué. Allons-y. Alors, ce que j'essaye de te dire, c'est ceci. Cette soi-disant bisseau-là t'a ruinée. Regarde-toi. Hein ? Elle t'a ruinée. Tu n'as plus rien. Ce que je vois, c'est un homme qui essaye de sortir d'une bouteille. Tu vois, il se bat à sortir. Comme ça. Comme ça. Et ce n'est même pas comme si tu étais enfermé dans une grande bouteille de champagne. Mais plutôt dans une bouteille de bière ordinaire. Elle t'a ruinée. Tu n'as même plus dix mille laïras. Dis-moi. Peux-tu sortir dix mille laïras ? Que le tonnerre de Mouzoué te foudroit. Que le tonnerre de Guara te foudroit. Hein ? Oui. Qui s'est fait embouté ? Mais c'est toi. Hein ? Hé, méca, dis-moi. Qui s'est fait embouté ? Réponds ma question. Pourquoi tu es si jaloux de moi ? Pourquoi tu es si jaloux de mon succès ? Tu n'as pas ta vie ? Moi, jaloux de toi ? Pour quelle raison ? Qu'est-ce que tu racontes ? Hein ? Laisse-moi te dire. C'est parce que tu... 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 Tu essayes de voiler les yeux des gens avec ces cartons vides que tu as mis partout. Y a-t-il... Y a-t-il quelque chose d'autre dans cette boutique ? Hein ? Arrête de te mentir. Tu m'entends ? Arrête de te mentir. Peux-tu sortir d'Immil-Naira actuellement ? Dis-moi. As-tu un centime ? Et méca ? Et méca ? C'est celui qui porte la chaussée. Qui sait où se trouve le cordonnier ? Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Tu ne connais pas l'histoire. Les sacrifices. Tout ce que tu connais. Tout ce que tu connais, c'est juste le superflu. Oui, le superflu. Le superflu. Je sais que moi et méca, je ne pourrais jamais faire ce genre de sacrifice. Et je sais que tu vas bientôt mourir. Parce que moi et méca, je ne pourrais jamais faire ce genre de sacrifice dans ma vie. Même si j'ai la plus belle femme du monde. Même si j'ai la plus grande boutique sur cette terre. Pourquoi, pourquoi avais-je vidé ma boutique ? À cause d'une vulgaire, d'une vulgaire fille. Une fille, une fille ordinaire et grasseuse. En plus, elle n'est même pas égaux. Hein ? Et méca, je, je, je n'arrive pas à te comprendre. Qu'est-ce que tu gagnes au juste après avoir autant, autant crié ? Je suis en pleine forme et toi, tu ne fais que maigrir. Tu ne fais que maigrir. Tu parles des choses qui ne te concernent pas. C'est faux. Tu te regardes, mais laisse ma boutique. Laisse-moi tranquille. Laisse ma boutique tranquille. Laisse ma boutique tranquille. C'est la boutique qui nous appartient. Ah, ok. Alors maintenant, tu crois que J-Boy est ruiné ? Tu penses que James, J-Boy, tu penses que J-Boy Young Money est ruiné ? Très bientôt, j'irai au Nyeza. Je remplirai cette boutique. Et laisse-moi te dire. Quand tu rentreras dans cette boutique, tu n'auras même pas une place pour t'asseoir. Tout ce que tu verras, ce sera des produits et des aliments. Laisse-moi te dire. Je sais que bientôt, tu mourras. Tu vas bientôt mourir et je vais contribuer pour ton enterrement. Parce que tu n'entends plus du tout. Très bientôt, tu seras six pieds sous terre. Tu ne sais pas ce que tu racontes. Je te dirai où tu te feras. Eh, Meka ! C'est toi qui mourras avant. Non, fais-moi une faveur. Va-t'en de ma boutique. Je n'irai nulle part. Sors de ma boutique. J'ai acheté un nouvel insecticide. Si tu ne sors pas, je vais l'asperger sur ton corps. Sors de ma boutique. Eh, Meka ! Sors de ma boutique ! Eh, Kene. Après, si tu l'as maillé dont ton frère me traite dans cette maison, Meka, c'est une fille tout ceci. Après m'avoir accusé d'infidélité, maintenant il refuse ma nourriture. M'a dit qu'il est quoi, non ? Tu sais, honnêtement, je ne sais vraiment pas quoi te dire. Je ne sais pas quoi te dire. Oh, je savais ! Je savais que tu ne saurais pas quoi dire. Oui, puisque nous parlons de ton frère et tu ne peux que prendre son parti. Alors, à quoi je m'attendais ? Non, écoute, je ne prends le parti de personne. Et c'est pour cela que je n'ai rien à dire. Vous êtes tous les deux des adultes et je sais que vous allez trouver une manière de résoudre tout ceci. Vous savez, la vie de cette petite est en jeu. Et si vous ne trouvez pas une solution au plus vite, elle pourrait mourir. Eh, pardon, ne dis plus ça. Ne dis plus ce genre de choses. Ça veut dire qu'elle pourrait mourir. Elle survivra. Oui, rien n'arrivera à mon enfant. Je le sais et je prie pour cela. Mais tu dois te calmer, ok ? Trouve une manière de résoudre ce problème. Je crois que tu devrais le dire à ton frère, pas à moi. Tu devrais raconter toutes ces histoires à ton frère et non à moi. Je sais, mais tu devrais te concentrer sur l'enfant. C'est une petite fille adorable et mérite de vivre, s'il te plaît. Et elle doit vivre. Rien ne lui arrivera. Amen, oh, amen. Tu sais, je... Je voulais te demander cela depuis un moment. Pour que je puisse discuter avec ma famille. Tu sais, pour que nous puissions commencer les préparatifs de notre mariage. Pour être honnête, je ne sais pas si que mon père a vu sur toi pour accepter cette relation. Mais mon ami Marie en parle. Ils en parlent tous. Et ils te font confiance. Et pourtant, mon père accorde difficilement sa confiance. Et le fait qu'il te fasse confiance, veut dire que tu as quelque chose de spécial. C'est ce que je suis venue voir. Merci pour les compliments. D'accord, je vais... Je viendrai, je viendrai très bientôt. D'accord. Bébé, j'ai quelques courses à faire. En plus, j'y vais. D'accord. Prends soin de toi. Je t'aime. Prends ton temps. Prends ton temps. Prends ton temps. Je ne vais jamais te laisser fermer cette boutique à cause de cet idiote. Ça n'arrivera pas. Emeka, je suis un homme, je ne reviens pas sur ma décision. Je maintiens ma décision, je te demande de quitter ma boutique. Je ne m'en irai pas. Sors de ma boutique. Je n'irai nulle part. C'est quoi ces bêtises ? Je ne vais jamais te laisser fermer cet endroit à cause de cet idiote. Oui. C'est quoi ton problème ? Je vais te faire du mal. Sors de ma boutique. Garçon, tu entends ce que ton ami dit ? Oui. Je m'en vais. Je te demande, partons ! Oui, va-t'en. Où vas-tu ? Écoute-moi, tu n'iras nulle part. S'il y a une personne qui doit partir de cette boutique, c'est bien lui. Emeka, sors de ma boutique. Dégage de ma boutique. Si quelqu'un devrait s'en aller de cette boutique, c'est bien elle. Oui, c'est ça. Elle doit s'en aller. C'est dans ce que tu dis. Laisse-moi te dire. Si tu ne t'en vas pas immédiatement, je vais appeler le chef de la sécurité. Je leur dirai que tu es un terroriste. Tu viens terroriser ma boutique. Je vais les appeler et ils vont te traiter comme un bandit. Ils vont te traiter comme un bandit. Sors de ma boutique. Criminel ! Hé, Aboutimosa ! Tu veux que je m'en aille de ta boutique ? Ne t'en vas pas. Dégage ! Dégage ! Dégage de ma boutique ! Pas de problème. Je m'en vais. Mais tu seras surpris. Tu vas me surprendre. Je vais te choquer. Moi, je vais te surprendre. Espèce d'idiot. Imbécile ! Espèce d'idiot. Sale idiot. Crois-moi, je vais te choquer. Dégage de ma boutique. Arrête de me raconter des bêtises, idiot. Dégage de ma boutique. Espèce d'idiot. Dégage de ma boutique. Idiot. Vas-y, dégage. Tu ne contribues à rien dans ma vie. Dégage. Espèce de... Dégage ! Si, 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 je te chie... Je pose ta main sur ma femme. Je vais te couper les histoires que tu appelles main-là. Tu n'es qu'un idiot. C'est toi l'idiot. Espèce d'idiot. Dégage, c'est ce que j'ai dit. Regardez, n'importe quoi. N'importe quoi. Dégage de ma boutique. Regarde-toi. Regarde-toi. Tu oses me dire quoi faire. Dans ma propre boutique. Bébéo. Bébéo. Je te l'avais dit. Je suis un homme de parole. Quand je dis quelque chose, ça se fait. Viens là. Oh, 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 oh. Oh, l'amour de ma vie. Au fait, je dois aller voir l'un de mes clients. Il me doit de l'argent. Je dois aller récupérer cet argent. Reste à la boutique et attends-moi. Vas-y, fais tourner la boutique. Si tu veux faire entrer dans ma boutique, vas-y, fais-le. Tu as ma permission. Ok. Si tu veux boire de la bière, vas-y, tu peux te servir. Mais ne prends qu'une seule marque. D'accord, d'accord. Tu fais bien. Ne prends pas du Isobo. Le reste, vas-y, tu peux prendre. J'arrive. Tu n'as pas l'air content. C'est quoi le problème? Et deuxi. Je te prends pour un ami. Tu es un très bon docteur qui sait ce qu'il fait selon moi. Oui. Ok. Tu es le même docteur qui a passé différents examens sur ma femme ainsi que sur moi. Oui. Et Jisoo. Oui. Ok. Ok. Maintenant, dis-moi, car je suis un homme de science. J'ai étudié la gestion d'entreprise. Cependant, dis-moi, comment est-ce possible, connaissant mon génotype et celui de ma femme, comment est-ce que, hein, AA et AS peuvent produire SS? Comment A-A-A-S produisent un SS? Non, dis-le-moi. Les résultats m'ont tout aussi choqué. scientifiquement, tu sais, mais quand on y pense, la nature ne joue pas pas des tours. D'accord. Et Dieu travaille de plusieurs manières. Peut-être que c'est la volonté de Dieu. On ne questionne pas Dieu. On ne questionne pas Dieu. On ne questionne pas Dieu. Oui. Ok. Car il est Dieu. Ok. Je ne peux pas le faire. Hum hum. Mais toi, si. Ok. Et Dossi. Tu sais, à quel point j'aime Tinello. Je sais. Ok. Et tu sais, jusqu'ici, à quel point, j'ai toujours et toujours voulu être avec elle. Tu sais? Oui, bien sûr. Maintenant, dis-moi, comment peut-elle me tromper et me coller l'enfant d'un autre? Mam, dis. Oui? Non, vas-y, dis-moi. Qui a-t-il d'autre? Dis-le-moi. Comment est-ce possible? Tu as pourtant fait tous les examens. Comment est-ce possible? Non, dis-le-moi. Hé, mon frère, dis-le-moi. Hé, Obina, ça va? Tiens, regarde, attends. Attends, attends. Il y a un problème. Un problème ou ça? Je t'assure. Ta mère et ton ami, Mika, sont en train de battre à ta copine dans ta boutique. Hé, Obina, j'ai laissé ma copine dans la boutique avant de... Je t'ai dit que je viens de les voir dans la boutique. Attends, t'es sûr de ce que tu viens de dire? À cent pour cent. Ma mère! Ah, si tu n'y vas pas. Mon ami. Si tu n'y vas pas, ils vont la tuer. Obina. Je te le jure. Tu vois que c'est un mensonge? Je ne ment pas. Hé. Écoute, si je me rends compte que tu m'as raconté des mensonges, je vais m'énerver contre toi. Tu peux aller voir ton ami. Hé! Obina. Obina, si je constate que tu m'as menti. Hé! Evenbole Moeva. Hé! Oh ouais! Ha! Maman, cette boutique m'appartient. Dans ma propre boutique, tu n'as pas le droit de chasser mes clients et mes amis dans cette boutique. Hé, toi, t'es sûr. Tu n'as pas le droit. Ferme-la. Qui t'a dit quel tarpacien? Comment ça tu en es le propriétaire? Peux-tu gagner 10 000 de toi-même sans avoir recours à cette boutique? On nous parle de 10 000. Peux-tu gagner 1 000 nairas de toi-même en dehors de cette boutique? Une boutique que ta jeune soeur Tinello a ouvert pour cette famille pour qu'on puisse se nourrir. Est-ce que tu dis être la tienne? Est-ce un héritage? Est-ce que c'est ton héritage? Mais quel gant t'es sur le point de fermer cette boutique juste à cause de cette petite fille Yoruba? N'y a poids là. Je pense que tu as perdu ta tête. Es-tu stupide? Maman, il y a un truc que tu oublies. Laisse-moi, laisse-moi rafraîchir ta mémoire. Tinello m'a remis cette boutique. Comme héritage, n'est-ce pas? Et automatiquement, cette boutique devient mienne. Tu te trompes. Exactement. Je vous interdis tous les deux de mettre pied dans cette boutique à nouveau. Restez loin de moi et laissez-moi faire ce que je veux. Grand frère, tu ne feras rien du tout. Parakoto. Arrête de faire ce boucan. Écoute, tu serais mieux de dire à ta petite sorcière de Yoruba de s'enfuir si jamais elle me croise dans la rue. Sinon, je vais lui refaire le portrait. Regarde-moi cette souris. Petite sorcière, ferme ta bouche. Ne t'amuse plus. Ne t'amuse plus au moment que tu veux voir de quel point je me choque. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vois tes gants de zèle, n'est-ce pas ? Je vais les couper bientôt. Je vais les couper tes ailes, je verrai. Ok, que je ne ferai rien. Maman, maman, je suis tellement déçue. Tu n'es connu. Je suis vraiment déçue de toi. Donc, si t'as sorti, tu permets que cette petite sorcière, cette libellule me parle, qu'elle me réponde. Pourquoi ne le ferais-t-elle pas ? Je n'ai pas de ta peau. Est-ce ton héritage ? Il serait aimé ? Tu n'as encore rien. Il n'a pas de mâtir. Ok, on verra bien. Ok, tu verras. C'est ce que nous allons voir. N'importe quoi. Et n'essaye pas de toucher à mamamito. Oh mon dieu. Ça me rappelle. Je ne sais pas ce qui ne va pas avec Nandi. Qu'est-ce qui ne va pas avec lui ? Et de quel nandi est-ce que tu parles ? Le meilleur ami de ton fiancé. Pourquoi est-ce que tu dis ça ? Tout ce matin, je l'ai vu s'enivrer d'alcool, je t'assure. Oui, il avait l'air si déprimé. Tant que je ne sais pas ce qui lui arrive. J'imagine que c'est dû au problème qu'il traverse en ce moment avec sa famille. Quoi donc ? Depuis que sa femme a donné naissance. Le bébé souffre d'une maladie vraiment tenaise. Et récemment, ils ont découvert que le bébé est maladif et cela l'a plongé dans un état dépressif. Tu vois, les gens font face à ce problème aujourd'hui à cause de la négligence. Oui, comment est-ce que deux personnes peuvent-elles se marier sans connaître leur génotype ? Ma chérie, le cas de Nandie est vraiment particulier. Je veux dire, il est AS et sa femme, Chinilo, est AA. Mais le bébé est né SS. Mais comment est-ce possible ? À présent, tu comprends pourquoi est-ce qu'il déprime ? Ah, c'est très sérieux. Tu es sérieuse ? Si tu veux épouser une femme, n'est jamais épouser une prostituée. Et si jamais tu venais à faire cette erreur, il sera à l'hôpital tous les jours. Si tu veux épouser une femme au Ékenne, n'est jamais épouser une passe-partout. Je le redis encore. Si tu veux épouser une femme au Ékenne, n'épouse jamais une passe-partout. Si tu épouses une passe-partout, tu seras à l'hôpital tous les jours. Les factures d'hôpital, les factures d'hôpital, à l'hôpital, tu iras. tu les as. Oh, mon Dieu. Donc, nous en sommes là. Attends. Qu'est-ce qu'il te prend ? Tu me demandes ? Non, tu me demandes vraiment. C'est clair qu'il est Yves. Oh mon dieu Tu ferais mieux d'aller lui dire que Chison est encore malade Et j'ai besoin d'argent pour l'amener à l'hôpital Biko, qu'il me donne de l'argent Je ne veux pas d'histoire, Ro Je ne veux pas d'histoire Je sais que Chison est encore malade Je crois que c'est ce qui l'embête en fait J'ai dit ma part Je ne sais pas de quoi tu parles Va juste lui dire de me donner de l'argent Je vais amener Chison à l'hôpital C'est simple Tu ne vas t'en faire pour lui Que suis-je censée faire ? De monter la vie ? Suis-je celle qu'il ait envoyée boire ? Il n'a pas d'argent pour aller à l'hôpital Mais il en a pour aller boire Ce n'est pas de sa faute A ton voie qu'il ne me donne pas cet argent Va lui parler, non ? Ça veut dire quoi ? Dis-lui que j'ai besoin d'argent, je dois aller à l'hôpital Dis-lui que j'ai besoin d'argent Désolée Désolée, désolée Désolée mon bébé Désolée 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 Allons à l'hôpital s'il te plaît Désolée mon bébé Ça va aller Ça va aller Désolée Ça va C'est bon mon bébé Ça va aller Désolée mon bébé 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 Laissez-nous à l'hôpital Sous-titrage Société Radio-Canada Laissez-nous à l'hôpital. Si l'on s'en tient à son état actuel, nous devons lui donner de l'hydroxyde qui boostera son système immunitaire pour combattre l'ennemi. Mais si l'on essaie que ça ne marche pas, on devra l'envoyer à l'étranger. Hein? À l'étranger? À l'étranger? Oui. D'où? Comment? Docteur, s'il te plaît. Hey! Les médocs dont vous parlez, combien ça coûte? Écoute, il faut que tu ailles te renseigner à la pharmacie. Renseigne-toi à la pharmacie, ils te donneront le coup. J'ignore combien ça coûte. Oui. Ok. D'accord. J'y vais donc. Merci beaucoup. J'y vais donc. J'arrive. Il a dit l'hydro... L'hydro quoi? C'est la seule chose qui pourra t'aider. L'hydroxyde, c'est ça? Excusez-moi. Personne... Personne ne dit rien. Hein? S'il te plaît, ne sois pas offensé. Tu veux m'offrir aujourd'hui? Et pourquoi la boutique est-elle fermée? Ça fait déjà un moment que je ne le vois pas. À chaque fois qu'il vient, il referme la boutique et il s'en va. Je ne l'ai jamais vu. Il ferme et s'en va aussitôt pour où? Je ne sais pas où. Tu veux dire qu'il n'était pas là aujourd'hui? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûre. Je ne me rappelle plus. Hey! Merci. Désolée du dérangement. Qu'est-ce qui ne va pas avec James? Hein? C'est quoi tout ça? Même s'il est allé à Onisha acheter la marchandise, il devrait déjà être rentré, non? Pourquoi fermer la boutique? Hey! J'ai besoin d'argent. J'en ai besoin maintenant. Que vais-je faire? Maman, je reviens de la boutique. Je n'y ai pas trouvé Ogetiuku. Même si James est allé à Onisha acheter la marchandise. Au moins Ogetiuku devrait être là, non? Est-ce qu'il est allé acheter de la marchandise? Qui t'a dit qu'il est allé à Onisha? As-tu oublié ce que je t'ai dit la dernière fois à propos de ton frère et une certaine fille Urba? Cette fille a inoptisé ton frère. Hein? Parce que ton frère ne fait plus rien dans sa vie s'il ne s'agit pas de cette fille. En fait, à cause de cette fille, il a fermé la boutique. Hein? Il n'ouvre plus la boutique à cause de cette fille. Maman, ce n'est pas vrai. Tu devrais le voir. Alors, où vais-je trouver l'argent pour acheter les médicaments de tison? Parce que c'est pour ça que je suis ici. Ok. Tu devrais revoir ça. Ne compte pas sur ton frère, ok? Il est allé acheter la marchandise. Yah! Tu veux dire que James a fermé la boutique à cause d'une simple femme? Bam! Mon amour, s'il te plaît. S'il te plaît, pardonne-moi. Je sais que tu as tellement de raisons d'être encolée contre moi à cause de ce que ma mère t'a fait. Ce qu'elle t'a fait n'est pas une raison suffisante pour me crucifier, pour me verser de l'eau chaude. Regarde-moi, un pauvre homme comme moi, à genoux devant toi. C'est le signe de l'amour. Ça te montre à quel point je t'aime et que je te chéris. Je te fais la promesse que cela ne se reproduira plus jamais. Je jure au nom de Dieu. Ça ne se reproduira plus jamais. Hum? Qu'as-tu apporté dans ce paquet? Dans ce sac? Ok, ce que j'ai ici, ce sont des provisions. Je me suis dit que tu en aurais besoin. Avec 40 000 Naira cash. C'est ce que je te donne. Accepte-le, s'il te plaît. Tout d'abord, donne-moi l'argent. Ok. Tu peux compter si tu veux. 40 000 au cas Naira nous manque. Oh, mon bébé. Tout ça pour toi. Bien. Je vais te pardonner. Mais tout d'abord, tu dois avoir une punition pour le traitement que ta mère m'a infligé. Oh, n'aime-la. N'aime-la. Ok. Dis-moi. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Pour commencer, j'apporte mes vêtements que tu les laves. Donc, après cela, je pourrai te pardonner. Ok. J'attends encore la fameuse punition que tu vas me donner. J'ai dit, j'apporterai mes vêtements, tu les laveras et après cela, je te pardonne. C'est ça, la punition? Lavez tes habits. Je t'ai dit que c'est le travail que j'aime faire. C'est l'une de mes passions. Vas-y, apporte-les. Va les chercher, va les chercher. Ok. Vas-y, apporte-moi ton linge sale. Il n'y a pas de problème. Regarde-toi. Ne t'inquiète pas. Attends-moi. Merci beaucoup. Attends-moi. Ok. Ok. Regarde-toi. Tu me punis en me demandant de larver les habits. Non, non, non. Hé, apporte-les-moi ici. Hé. Ah. Elle me donne ce que j'aime faire comme punition. Maman. Ça va. Ça va. Hé. Lave tout ceci. Ok. Alors, ce n'est que ça. T'inquiète pas après ceci. Ok. Oui, j'en apporterai d'autres. Apporte-moi des seaux. Apporte-moi des seaux. Hé. Ah. Ah. Ça sent tellement bon. Ah. Ah. Les habits de mon bébé. Ah bébé, apporte-les-en d'autres. Ah. 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 James. Grand frère. C'est comme ça qu'on te traite, n'est-ce pas? Hein? James. Quoi? N'as-tu pas honte de toi, James? Attends. Tu laves ses habits. Et Mika, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? C'est quoi ton problème avec ce que je fais? Ma future femme, je l'aide à laver ses habits. C'est pourtant écrit dans la Bible. Dans le livre de Philippiens, chapitre 3, verset 15. Je l'aide pour le meilleur et pour le pire. Je l'aide à laver ses habits. Alors, je ne vois pas de mal à le faire. S'il te plaît, lâche-moi. Lâche-moi. James, tout va mal dans ce que tu fais. Oui. Tout va mal dans ce que tu fais. Comment peux-tu descendre aussi bas? Est-ce que tu vas bien? Tu as perdu la tête? Qu'est-ce qui t'arrive? Ça veut dire quoi? C'est quoi ton problème, Mika? Qu'est-ce qui t'arrive aussi? Allo? Colle-moi la paix! De quoi je me mêle? Qu'est-ce qui ne va pas ici? Toi, madame! Qu'est-ce que vous faites ici? J'entends Pim! Je dis bien Pim! Calme-toi. Laisse-moi gérer ça. Qui parle? Est-ce que c'est à cette espèce de chien enragé que tu parles? Hé, Mika! Mika, je ne vais pas rester là à écouter! Comment t'es en train d'exulter ma femme? Si tu ne la fermes pas maintenant, je vais t'en coller. Si tu tentes de la chiffler, je te ferai la peau! Ma future épouse! Tu ne vas rien faire! Je ne vais rien faire! Ecoute-moi bien. Si tu ne viens pas avec moi maintenant, si tu ne me suis pas, je vais te porter. Hé! Respecte-toi et suis-moi! Je dis que je ne partirai pas dans cet environnement sans avoir lavé ses habits! James, tu penses que je fais juste un drame? Tu penses que c'est juste un drame? Je ne partirai pas sans avoir lavé ses habits! James, je te préviens pour la toute dernière fois. Respecte-toi et suis-moi. Hé, Mika! Si tu sais ce qui est bien pour toi, alors tu ferais mieux de partir maintenant! Laisse-moi faire ma besogne! Hé, Mika! Tu viens par ici! Que je te ramène à la maison! Ça ne va pas dans ta tête! Hé, Mika! Tu es fou! Je ne veux pas te battre! Grand frère, allons-y! Grand frère, allons-y! Je ne veux pas entrer à la maison! Hé! Hé, Mika! Lâche-moi! Partout! Hé, Mika, lâche-moi! Je te verrai! C'est rien à me lâcher! Arrige-moi! Hé, Mika! Si jamais je t'arrête! Mais il va tout fin! Tu ne vas pas de quelle voie je me chauffe! Hé, Mika! Je te demande de me lâcher! Je te prends! Hé, Mika! Idiote! Hé! Tu aurais pu croire que mon propre ami pourrait me faire un truc pareil! Emika! Emika! Toi et tous ces gens! Vous avez eu le toupet de me faire tout cela! Mon ami en qui j'avais confiance! C'est toi qui me fais ça! Tu conspires avec cette petite libellule pour me faire du mal! Toi qui est mon meilleur ami! Oh! Tu... Tu... Tu me fais des reproches! Hein? Pourquoi... Pourquoi ne la fermes-tu pas? On veut te donner une meilleure vie mais tu te comportes mal! C'est quoi ton problème? Hein? Réponds-moi! Tu... Tu ne veux pas quitter les femmes! Toujours à courir après les femmes! Toujours! C'est quoi ton problème? Emika! Au lieu de t'excuser et de reconnaître tes erreurs... Mon frère! Ferme-la! Ferme-la! Tu n'as absolument rien de bon à dire! Hein? On essaye de te donner une meilleure vie mais tu te comportes mal! Sois un homme pour une fois! Hein? Sois un homme pour une fois! C'est quoi ton problème? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu me demandes... Ferme-la mon frère! Ferme-la! Grand frère! Tais-toi! Tais-toi grand frère! Laisse cette prostituée tranquille! Ce n'est qu'une sale pute! Laisse-la tranquille! Petite sorcière! Maman! Maman! Petite sorcière! Viens! Viens me parler! Sors de l'oeil, viens parler! Maman! Vas-y, viens me parler! Sors de l'oeil, viens me parler! James! S'il te plaît, je veux dormir! Laisse-moi me reposer et ne t'avise plus jamais de lever ta main sur ma vie! Na poil! Maman! Personne ne dormira dans cette maison! Personne ne dormira dans cette maison! Personne ne dormira dans cette maison! Emeka! Emeka, c'est toi qui me fais ça! Oh! OH! Et toi, tu n'as encore rien vu! Tu n'as encore rien vu! Emeka, si je suis le fils d'un homme! Je te maudit. Je suis aussi le fils d'un homme! Je suis aussi le fils d'un homme! Aujourd'hui, je te maudit! Emeka, aujourd'hui, je te maudit! James, je te maudit! Tu ira dans le feu! Tu iras dans le feu! Et tu iras dans le feu! Emeka, tu n'iras pas loin dans ta vie! Tu iras loin dans ta vie! À cause de ça, tu n'iras pas loin dans ta vie! Et toi, tu n'iras nulle part! Tienelo, qu'est-ce qui se passe ? Désolée de vous déranger. Mais c'est juste que... Les médicaments que tu as presté à ma fille Tison sont très chers. C'est beaucoup trop. Ça coûte vraiment trop cher. Je suis venue pour te demander de l'aide. Que tu me prêtes un peu d'argent pour les acheter. Biko, je veux un prêt de 50 000 Naira. Au moins, ça pourra m'aider, s'il te plaît. Biko... Pourquoi ne pas aller à la pharmacie de l'hôpital prendre ce dont tu as besoin ? Et là, je ferai ça demain quand j'y serai. C'est pas nécessaire, Jean. J'y étais aujourd'hui. Et ils m'ont dit que les médicaments ne sont pas disponibles. Oui. Mais ils m'ont donné les prix actuels. C'est pourquoi je suis là. J'ai besoin de cet argent pour les acheter ailleurs, s'il vous plaît. Venez-moi en aide, s'il vous plaît. Je vous en prie. Ok. Alors... De combien as-tu besoin ? 50 000 Naira. Cela m'aidera vraiment beaucoup. 50 000 Naira. Oh... 50 000 Naira. Ok. Ok, d'accord. Pas de problème. Je... J'ai vraiment ce que je peux faire. Merci. Vas-y. Où étais-tu ? Je suis allée chercher de l'argent pour le traitement de Tizan. Et j'ai pu avoir 50 000 Naira. Et où as-tu eu cet argent ? Edosie me l'a donné. Edosie te l'a donné ? Oui, il l'a fait. L'argent que tu as pris l'autre jour, je ne l'ai pas encore remoussé. Et t'es quand même encore allé lui prendre de l'argent, sans ma permission. Que ce soit la dernière fois que tu fasses ça, t'as compris ? Rends-lui cet argent. Hein ? Que je fasse quoi ? Rends-le lui. Désolée de te décevoir mon cher mari, je ne ferai pas une telle chose. Je ne le ferai pas. Parce que, si je le fais, qu'adviendra-t-il de Tizan ? Avec quel argent vais-je la soigner ? Hein ? Estime-toi chanceuse que je sois de bonne humeur aujourd'hui. J'ai acheté les médicaments. Ils sont sur le lit, dans la chambre. Donc, rends-lui son argent à dosier. Jésus est ... Le plan de la chambre. ... ... Jésus est ... ... ... ... ... ... Bissola, tu as profité de moi Tu as carrément abusé de moi Tu as abusé de moi Sans que je ne puisse gagner quelque chose Qui m'a envoyé dans cette démarche Qui l'a même mise sur mon chemin Maintenant je comprends pourquoi mon prof disait Vanité des vanités Tu te vanité Onmude mado Kosoriboya Mada amoro Orden mado Kosoribora pwanya amoro Alors frangin, comment se portent les hommes ta fille ? Comment va-t-elle ? Tu s'en vas bien Oui, elle doit aller bien Elle doit aller bien Gloire à Dieu Oui, gloire à Dieu Oui Et dosier Oui J'aimerais te remercier pour ce que tu as fait Hier pour ma femme Je te remercie beaucoup Cet argent J'avais déjà obtenu de l'argent Et acheté des médicaments Ça c'est super Oui Et les remèdes attendaient Sur notre lit conjugal Dans notre chambre Chez moi Où elle vit Ouais Merci J'espère qu'elle te rendra ton argent Non, non Mais je pense qu'elle va me le rendre Elle ne l'a pas encore fait ? Non, pas encore Mais je pense qu'elle le fera Mais pour l'instant, non Ok Je crois qu'avant mon retour Elle va te rendre ton argent Oui, je crois bien Mais s'il te plaît S'il te plaît Je te remercie Mais ne lui donne plus de l'argent Oui Parce que je Je suis son mari Je suis celui à qui Ses parents ont donné la main Parce que je suis celui Qui a payé sa dote Je suis celui Avec qui elle Partage le même toit C'est encore avec moi Qu'elle partage Sa chambre Le même Avec qui Elle partage le même lit Donc Je suis son homme Je suis son mari Je dois être L'homme de la maison Donc S'il te plaît Ne lui donne plus de l'argent Sans ma permission S'il te plaît Tu n'as pas besoin De me rappeler Tout ça Je sais très bien Que tu es l'homme de la maison Ok Désormais Avant de lui donner quoi que ce soit Je demanderai ton consentement Alors détends-toi Ok Ce n'est pas du tout un problème Ok Laisse-moi retourner au boulot Vaudrait mieux Déjà Et deuxièmement Vaudrait mieux James Fais un retour en arrière Et regarde où tu as commencé Et quand tu as rencontré cette fille Est-ce que tu grandis Qu'a-t-elle fait de positif dans ta vie Est-ce que tout marche bien Mon frère J'ai tellement honte de moi Vraiment Vraiment honte Pardonne-moi mon cher frère Pardonne-moi J'étais obsédé par une seule chose Le fait de la voir Sur mon lit Mais à chaque fois que j'essayais de faire cela Je finissais toujours Par dépenser Mon argent Au point où j'ai cru que c'était L'effet d'un sort Je Je me suis également dit cela Oui Et c'est pourquoi je t'ai traité Comme je l'ai fait l'autre jour Je suis désolé J'ai cru que tu étais Sous Sous un sort Pardonne-moi Non, non Mon frère J'aurais dû t'écouter C'est bon Au moins je remercie Dieu J'ai appris ma leçon Ça va Ça va Alors il t'a appelé Pour te parler de l'argent C'est ça ? En fait écoute Je n'ai vraiment pas aimé Ce qu'il m'a dit dans mon bureau Ce matin Il a dit un tas de trucs Que je n'ai pas apprécié S'il te plaît Écoute pour la mort de Dieu Rends-moi cet argent Tu dois être en train de blaguer Et d'osier Je ne te rendrai pas cet argent Dis-lui que j'ai dit cela Et s'il te plaît Arrête de faire le gamin Tenez-le Cette fille est vraiment terrible Yéboy Si aujourd'hui que tu ouvres la boutique Tu n'iras pas chez ta copine Aujourd'hui Ou vous avez rompu Tu vas te taire Passe ta commande et dégage de ma boutique Je vais te faire du commérage Je veux juste deux papiers Je veux juste deux papiers Je suis désolé mais il n'y en a plus Pourquoi est-ce que c'est fini ? Quand tu as porté tout ton argent, toute ta marchandise Pour aller te donner à cette fille Comment y en aura-t-il encore ? Cette femme va te ruiner dans cette ville Tu racontes des commédiens Tu es fauché C'est censé être une blague Te fâche pas, donne-moi des bonbons Tu viens dans ma boutique, m'insultez Te fâche pas, donne-moi des bonbons Je n'ai pas de bonbons, dégage de ma boutique Il n'y en a plus ? Dégage de ma boutique Si je te frappe, je vais te frapper comme la chèvre C'est fini, tu es fauché Regarde-toi Serait-ce que des bonbons, tu n'en as pas Des simples bonbons Et tu dis que tu as de l'argent ? Tu as de l'argent ? Malheureux, il vient dans ma boutique Il me parle n'importe comment Au frangin, tu es fini Pourquoi tu parles avec cette chèvre ? Un mec qui a l'air d'avoir le VIH Te fâche de ma boutique, va-t'en Mec, c'est à moi que tu parles Je dis que ton ami est fauché Tu dis que je suis fauché Va avec ton agent de rituels, il n'en veut pas Donne-lui des conseils Va-t'en Donne-lui des conseils Va, 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 va avec ton agent du sang Va, va, va avec ton agent de rituels Pas de soucis Tu perds ton temps Tu gaspilles ta salive On dirait que ce mec a l'OVH Tu as vu sa tête ? C'est mieux que j'aille Tu veux chiffler quelqu'un qui n'a déjà pas de vie On dirait qu'il a l'OVH Tu veux le tuer ou quoi ? Oublie, oublie ce salrat Dis donc, viens t'asseoir, on discute Qu'est-ce qui se passe ici ? Qu'est-ce qui se passe au juste ? Cet enfant absorbe quasiment tout ce que j'ai Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Tout l'argent que j'avais C'est volatilisé Dans mon compte Je n'ai même pas 15 000 naïras Et celles-ci portent des fossiles Comme si tout allait bien Madame, enlève-moi ces conneries Enlève-moi ces bêtises Et laisse encore te dire la vérité Que tout va mal Enlève-moi ces conneries, madame C'est quoi ça ? Je te dis maintenant Aide-moi, aide-moi Aide-moi à sauver la vie de cet enfant En nous disant qui est son véritable père Dis-nous qui est son père Et si Ekené et moi Irons le supplier De sauver la vie de sa fille Ah ! Tu es le père de notre enfant Tu es le père de notre enfant Je ne suis pas le père de cet enfant Tu es le père de cet enfant Je dis que je ne suis pas Tu es le père de cet enfant Arrêtez de quelque chose Je n'aime pas ça Tu es le père Je ne le suis pas Non Tu es le père de cet enfant Je ne le suis pas Comment puis-je parrainer un enfant S.S. Je ne sais pas Mais tu es le père S.S. Tu es le père Ah ! Ekené, y a-t-il des S.S. dans notre famille ? Non Ah ! Je suis A.S. Il est A.S. Hein ? Le pire que nous ayons dans notre famille Ekené, il est A.S. Je suis A.S. Et il est aussi Alors comment ? D'où vient le S.S. N.S.B. Hein ? Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Hein ? Qu'est-ce que... Non, maintenant je mens Ouais, bien sûr que tu mens Tu mens, tu mens Ne vois-tu pas que Tu es en train de raconter Des mensonges ? Hein ? Mon Dieu Hein ? Frérot Aujourd'hui et à jamais Le fait de mort que Tu es le père de notre enfant Je ne suis pas le père de cet enfant Je ne le suis pas Tu es le père Je ne le suis pas J'aimerais juste savoir Pourquoi n'allez-vous pas le vérifier ? Hein ? Il doit y avoir une récalaise Oh non ! Njova Azokanayi Tais-toi Allez faire le tabou Je suis au nom de Kiema Regardez-moi qui veut se mêler De nos histoires Qu'en sais-tu ? Qu'est-ce que tu en sais ? Peux-tu imaginer ? Ce qu'il sait C'est que tu ne peux pas le forcer À être l'oncle d'un enfant maladif Un enfant qu'il ne connaît pas Ce n'est pas possible Mon mari Je n'aime pas ce que tu fais Mon épouse Je n'aime pas ce que tu fais Comment peux-tu t'asseoir Et laisser ton frère se mêler De notre vie ainsi C'est son droit Qu'est-ce que ça veut dire ? Il est dans son droit Il est dans son droit Tu cries maintenant Tu cries ? Comment ne pas crier ? Il a le droit de parler Comment ne pas crier ? Il a le droit de parler Comment ne pas crier ? Namdi Je n'aime pas ce que je vois là Tinello Tu vas entrer dedans Prendre ton sac Entrer dans cette voiture Retourner dans la maison de ton mari Où ça ? Où ça ? Ne vois-tu pas que Nous portons la même couleur ? De la même façon Que nous portions tous les deux Ce paille Le jour de notre mariage Dans cette cour Et si on portait la même couleur Pour son retour Dans cette maison ? Hein ? Donc comme je l'ai dit Veillez les accueillir Tu m'entends ? James S'il te plaît Écoute-moi Écoute-moi Ta sœur est une menteuse Donc s'il te plaît Puisqu'elle refuse de me dire la vérité Aide-moi à la faire parler Tu m'entends ? Et puis tire-moi au courant Quand tu veux Parce que je ne comprends pas comment Je suis A-S-E-L-A-A Et c'est un faux sort S-S Comment est-ce possible ? Non dis-moi De quelle vérité est-ce que tu parles ? De quelle vérité est-ce que tu parles ? Namdi La vérité de la vie Ainsi que la vérité de la science C'est impossible C'est trop impossible C'est ce que j'essaye de te dire A-A De quoi est-ce qu'on parle là ? James Je sais que tu n'as pas fait des études Mais tu dois être capable De résoudre ces mathématiques A-A Plus A-S Égale à S-S Comment ? Comment est-ce possible ? Comment est-ce possible ? Attends, attends Ce n'est pas assez pour toi D'accuser ma petite sœur d'adultère Mais tu as encore Le culot de te placer devant moi Dans ma maison Et me raconter des salades Hein ? Hey ! Tu as perdu la tête Je sais juste de te faire comprendre ceci Il ne s'agit pas de faire du bruit Et de hurler Tu comprends ? Car j'ai parlé à ta maître Et poliment Et elle a pris le coutier de ta sœur Aide-moi à dire à ta menteuse de sœur De dire la vérité Comment suis-je A-S-E-L-A-A ? Mais tu sommes S-S Comment est-ce possible ? Ok Comment est-ce possible ? Tu veux une réponse ? Oui, j'ai besoin d'une réponse N'es-tu pas au courant qu'il y a assez de mauvaises personnes dans ce monde ? Des gens capables de faire et de défaire ? Hein ? Ils sont capables de transmettre le virus du VIH Le virus spirituel aux gens Mais ils ne se plaignent pas Mais toi, dans ton cas À cause d'un simple S-S Tu es ici En train de crier D'un test fait hier Namdi Ce n'est pas de ta faute Cet enfant t'appartient Cet enfant Tu en es le père Cet enfant n'est pas le mien Tu m'entends ? Cet enfant n'est pas de moi Et pour toutes les bêtises que tu racontes Je prie pour qu'une situation pareille visite ta maison Aide-moi à dire au nom de Jésus Amen Qu'est-ce qu'il raconte ? Dis Amen Que tu vives la même situation Aide-moi à dire Amen à cela Je vois Oui Namdi Je crois que tu es assez assez Puisque tu refuses d'accepter cette petite fille Wotemmo no wana shoma Bate-toi de chez moi Et j'ai mon oeil de chez toi Namdi Dégage de chez moi maintenant Que je m'en aille de chez toi Attends Pas de soucis Je vais m'en aller hein Mais avant de quitter ce village J'irai voir les aînés pour leur dire que Ta soeur que voici Doit jurer devant Ogoko Que je suis bel et bien Le père de cet enfant Je m'en vais Namdi tu as menti Ok Ma soeur ne va pas jurer devant Ogoko D'accord Tu as menti Pas de soucis Mon soeur Pas de soucis Tu n'es qu'un seul menteur Tu n'es qu'un seul menteur Pas de soucis Regarde-toi Tu viens ici la faire le boucan Une jolie petite fille Comme ça Avec le même teint Écoute viens Viens ici Je suis ton frère aîné Je suis ton frère aîné Ok Maintenant je veux que Toi et moi nous ayons une discussion Sérieuse En me regardant dans les yeux Maintenant dis-moi la vérité La vérité Rien que la vérité Est-ce que tu as fait ça ? Dis-moi Parce qu'il vient juste de mentionner Ogoko Et tu es au courant que Ogoko Est une divinité mortelle Dis-moi la vérité Est-ce que tu as fait ça ? Je suis ton frère Je suis ton frère Dis-moi Fais-moi confiance Ça resterait un secret Chinello Tu me tournes le dos Chinello Chinello Dont tu l'as fait ? Chinello Chinello Ogoko Est une divinité mortelle Si tu n'es pas sûr De toi S'il te plaît En tant que ta mère Ne va pas jurer Ogoko va te tuer Maman de quoi est-ce que tu parles au juste ? Qu'est-ce que tu dis ? Suis-je une gamine ? Maman je me connais très bien Je suis très sûre de moi Je n'ai jamais trompé mon mari Depuis que je me suis mariée avec lui Oui Ça veut dire quoi tout ça ? Hein ? Suis-je un bébé ? Grande sœur Je te crois Mais Quelle est la raison pour laquelle il t'accuse ? Est-ce que je sais ? Je ne sais même pas quel est le problème de ce jeune homme Je ne sais pas Je ne sais pas Mais tu vois ce serment Je le ferai Oui Je dois prouver qu'il a tort C'est quoi tout ça ? Peu importe les raisons qu'il a de se comporter ainsi Je dois lui faire avoir honte cette fois Euh Chinillo Je sais qu'aucune d'entre vous ne me prend au sérieux dans cette maison Mais maman vient de dire Ogougou est une divinité mortelle Tu comprends ? Tu dois penser encore et encore Encore ? Biko Il n'y a pas de problème de ce jeune homme Il n'y a pas de problème de ce jeune homme Il n'y a pas de problème de ce jeune homme Il n'y a pas de problème de ce jeune homme S'il te plaît Pensez-y On nous a un cas où Peut-être que Tu as commis une erreur Réfléchis Pensez-y Chinillo S'il te plaît Arrête ça là-bas Arrête ça Je ne veux pas commencer avec toi Arrête ça M. le conseiller Tu donnes des conseils Je t'ai entendu Mais je ne suis pas un enfant Je me connais C'est quoi ces bêtises ? D'ailleurs Qui est cette fille mystérieuse Sur laquelle tu gasputes ton agent ? Qui est-elle ? Oh tu as perdu ta langue Chinillo Qui t'a parlé de ça ? Tu n'as pas besoin de savoir Je t'ai juste posé une question Qui est cette fille ? De toutes les façons Je n'ai pas ton temps Laisse-moi juste finir avec toute cette histoire Toute cette dinguerie avec Namzim Ensuite j'aurai ton temps Cette boutique et toi Tu dois faire les comptes Sur tout ce que tu as dépensé Dans cette boutique Maman ? Maman Oui Attends 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 un instant Namzim Tu peux me dire vraiment Ce qui t'arrive Hein ? Tu peux vraiment me dire Ce qui t'arrive Tu es obligé de devenir Diabolique Pour obtenir ce que tu veux Est-ce que tu peux me rependre ? Ecoute ok Si je ne croyais pas au Gougou Hein ? Je prendrai n'importe quelle mesure Pour arriver à mes fins Oui C'est vraiment injuste La Bible est contre tout ça Hein ? Tous ces gens qui adorent les idoles Comment peux-tu adorer Dieu et les idoles ? Hein ? Tout le temps C'est toi qui as la crainte de Dieu Ah ! Suis-je allé à l'église avec toi un jour ? Au moins tu connais mon village très bien As-tu vu quelque chose comme église Dans mon village ? As-tu vu un truc Semblable à une croix Dans mon village ? J'ai grandi avec au Gougou Tu m'entends ? Aïchaï ou au Mou Gougou ? Ce n'est pas une raison Nous sommes tous des enfants de au Gougou Ce sont des mensonges Je te le dis maintenant Il est celui qui nous donne tout ce dont on a besoin On lui demande et il nous donne Je te le dis maintenant Oublie tout ces trucs des blancs Oublie tout ces trucs des blancs Tu ferais mieux de... Mon frère Ok Tu ferais mieux de résoudre tes problèmes avec ta femme Ne me pousse pas à te mettre à la porte Comme d'habitude je m'en irai C'est mieux que tu t'en ailles J'ai là à me parler de Gougou par-ci ou Gougou par-là Regarde-toi Porte-toi Mon frère Géné T'es fini ? Oui j'ai fini Ok Mon frère Oui J'aimerais te parler Ok Et si elle ne s'en sort pas ? Je vais dire Et si elle mourra en prétend ce serment Que deviendra Chison ? Que va-t-il lui arriver ? Mais je l'amènerai dans la famille de sa mère Ou tu voudrais que j'élève l'enfant d'un autre ? Mais c'est impossible Mais mon frère As-tu pensé à... Pensé à quoi ? Pitié ! Hors de ma vue ! T'as pensé à ce sujet Si j'ai pensé à ça Si j'ai pensé à ça C'est à cause de toi que j'ai épousé cette femme Et si jamais tu étais à ma place J'aurais voulu voir si on allait pas t'amener au sanctuaire A cause de la femme que tu m'as supplié d'épouser Stupide chose Et je... Je suis en train de sortir J'ai des choses à régler J'espère te trouver à mon retour Ok ? Ok ? C'est d'accord mon frère Bien Vas-y doucement S'il te plaît S'il te plaît S'il te plaît ma fille Change d'avis s'il te plaît Pardon S'il te plaît bigot Maman s'il te plaît ne me provoque pas Ne me provoque pas Qu'est-ce que ça veut dire ? Changer d'avis Comment ? Je ne comprends pas Oh ! Tu veux que les gens pensent que j'ai trompé mon mari ? Hein ? Jamais ça ne marchera pas Tu vois sincèrement ? Je dois le faire Je dois le faire Voyons C'est pas ça Ok Je ne cherche pas de provoquer Puisque tu tentais de vouloir faire ça Je... Je te souhaite bonne chance Hein ? Je n'en ai pas besoin Ne me souhaite pas de la chance Bigot Je m'en vais Tinello Cette fille est tellement têcheux Hein ? Maman Je crois en elle Parce que je ne vois pas de raison pour laquelle elle aurait autant de courage pour affronter cette divinité Hein ? Tu ne peux pas comprendre ça Comment peux-tu combattre un esprit ? Oguru Ogugu Une divinité mortelle Tu pourrais avoir raison Tu pourrais te présenter en raison Ogugu Même si tu dis la vérité Même si tu dis la vérité Ils diront toujours que tu as tort C'est comme ça qu'ils s'agissent Ils ne pensent pas comme nous Ega Ouata Aïe Il ne faut pas jouer avec les esprits Donc Nomdi Alors comme ça ce n'était pas que de fausses menaces Tu veux dire que tu as traîné cette pauvre Tinello ton épouse dans ce sanctuaire pour qu'elle prête serment N'est-ce pas de la pure méchanceté ? Oh oui J'y étais Et je reviens justement de là Oui Et rectificatif Elle a prêté serment d'elle-même Et c'est pas de la méchanceté Ça ne l'est pas Tu comprends ? C'est la meilleure chose que j'ai pu faire pour moi Donc s'il y a quelqu'un de méchant Et si c'est elle-même Oh oui Hein ? Puisqu'elle ne veut pas dire la vérité Alors qu'Odougou la révèle Oui Ah De quoi est-ce qu'on parle ici ? Nomdi je suis désolé Sois désolé pour ce qu'elle s'est fait elle-même Tu comprends ? Prépare-toi Car je sais que dans trois jours Ogougou va la tuer Oui Tuer ta femme ? Prépare-toi Prépare-toi Elle va mourir Je vais pas la tuer de ta femme Prépare-toi parce qu'elle va retourner pour ses obsèques Retourner pour ses obsèques Tu me comprends ? Parce que je sais que c'est bientôt Ok mon frère Oublie tout ce bavardage Et allons à notre réunion S'il te plaît S'il te plaît S'il te plaît Allons-y Tu veux que je te porte Ou tu veux que j'aille celle ? Que Dieu t'accorde de miséricorde Ouais Ce n'est pas possible Je vous souhaite de bien profiter du village Tous les deux Mais ce n'est pas comme ça T'inquiète pas À mon retour Je t'achèterai de bonnes choses Ok ? Tu sais que t'es ma meilleure amie Ah ah J'ai Tu penses qu'elle est innocente ? Je veux dire Comment quelqu'un De sensé Accepterait de prêter sa remont S'encher de Gougou Sachant très bien que Gougou Est une divinité sans pitié Mais ça On dit que c'est le cœur du bon Dikiba Je ne pense pas Qu'elle soit coupable De ses accusations Et qu'est-ce que tu dis Au sujet de sa fille Qui est maladive Toi et moi Savons bien que Dans les deux familles Personne ne l'est Ma sœur Il doit y avoir un problème Un tout petit problème Qui doit être découvert Pense-y Je ne comprends pas Que veux-tu dire par petit problème ? Je m'explique Dans cette vie Il y a deux mondes Le physique Et le spirituel Et dans ce cas Je pense que c'est spirituel Tu le penses aussi Oui Essaye de voir Comment Ah ah Et A S Peuvent produire un S S Ah c'est étrange Il y a quelque chose derrière Mouam Quand il est laid On en croit un jour On le saura tous Ah ah Comme je le disais J'ai hâte de quitter ce village James Pourquoi est-ce que tu m'évites Si je fais quelque chose de mal ? Tu fais semblant Misola tu fais semblant N'est-ce pas ? J'ai failli Fermer ma boutique A cause de toi A cause de toi Qu'est-ce que j'ai eu en retour ? Rien Même pas un câlin Un baiser Même pas une simple caresse Tu n'as rien fait pour moi Tu m'as transformé En ton domestique Hein ? Tu m'as transformé En ton domestique Ha ! J'étais juste en train de te tester Pour voir si vraiment tu m'aimais Ou tu voulais juste mon corps N'importe quoi Si je ne veux pas ton corps Que d'autre veux-tu que J'attende de toi ? Hein ? Regarde-toi Regarde-toi Je ne comprends pas Que veux-tu dire ? Ce que je te demande C'est de me donner quelque chose A manger Donne-moi ton corps J'ai payé pour ça Arrête d'être dû Hein ? Même Dieu qui est dans le ciel T'a créé et t'a donné ce truc Pour que tu Tu le donnes gratuitement Tu as reçu gratuitement Alors tu dois donner gratuitement Regarde-moi Un jeune homme comme moi Un jeune bâton Et moi le Wabi Un homme mardi C'est donc pourquoi j'ai dit Non ! J-Boy Tu ne peux pas recevoir ce truc Gratuitement comme ça Je dois payer Et c'est pour cela Que je t'ai donné tout ce que j'avais Voilà Grande soeur Grande soeur N'y va pas S'il te plaît Reste pardon Je ne veux pas que tu quittes Cette maison Pardon Tu devras au moins rester Pour que je puisse veiller sur toi Au cas où il arrive Quelque chose Je pourrais faire quelque chose Il ne m'arrivera rien Il ne m'arrivera rien Car je suis innocente C'est quoi tout ça ? Oh tu veux que je reste dans cette maison Pour me gronder à chaque minute Et me blâmer Tu veux continuer à me blâmer Je ne resterai pas Je retourne dans la maison de mon mari Je suis désolée Reste ici avec l'obédé Je ne resterai pas C'est quoi tout ça ? Ne me prononce pas Je ne resterai pas Je reviendrai vous voir dans trois jours Bye bye Tinello Tinello Quelle jade Hé Maman tu l'as accusée Comment ça ? Maman tu l'as accusée Tu devais la soutenir Mais tu l'as laissée tomber Alors laissant affronter Alors tu voulais que j'aille aussi affronter Ougugu N'est-ce pas ? Ougugu est un esprit et pas moi Ougugu est un esprit et pas moi Donc tu voulais que je la suive N'est-ce pas ? Hé Tu t'entends même parler Je ne peux pas affronter Ougugu Je suis humaine Je ne sais pas ce qui arrive à Tinello Ou peut-être que c'est Ougugu Qui l'a rentée dessus Je ne sais pas Hé Bissola Ce n'est pas le moment pour toi de faire Vas-tu me donner ce que je te demande Vas-tu ? James Libère Libère ce truc Libère ce truc Donne-le-moi Pour cela Je vais donc me rassurer Que tant que tu resteras dans ce village Que tu ne manques de rien James Tu sais que je t'aime bien Je t'apprécie beaucoup trop Tu es un homme bien Ok, je vais te donner un peu Comment ? Qu'est-ce que tu veux dire Par me donner un peu ? Viens chez moi demain Je te donnerai ce que tu veux Hé 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 Est-tu sérieuse ? Ja Ja Vraiment T'es sérieuse ? Oui Je suis très sérieuse Hé Ok Ah Ah James Moi-même Ça fait deux mois maintenant Qu'ils ne nous ont pas payé Notre salaire Je ne sais pas quel est le problème Peux-tu me donner des pattes ? Hé 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 De vrai j'appelle ça une insulte ? Si tu le veux un carton Je le ferai pour toi Ce n'est pas un problème Merci Je vais te donner Donc tu viens à la maison demain Bien sûr Mais en venant Apporte-moi quelque chose Je peux me faire confiance Je t'apporterai quelque chose de bon demain Crois-moi Merci Je le ferai Je suis un homme généreux Hé Où est Moby ? Merci Ce n'est rien ma chérie Ce n'est rien Ah Les patates n'est-ce pas ? Oui Elles sont juste là Hé 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 Je suis un homme généreux C'est un homme généreux C'est un homme généreux Ce qui est dur pour toi ne pourra jamais exister Ne pourra jamais jamais exister Ogoogo agit si vite Ogoogo agit si vite Ogoogo agit si vite C'est Chinelo ou Salut Chinelo Comment tu vas ? C'est son fantôme ? Hé Hé Dozier Bon après-midi Comment tu vas ? Je sais bien Chinelo C'est Chinelo Chinelo Mais qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que tu fais là ? Pourquoi t'es pas resté chez ta mère Vu que tu vas bientôt mourir ? Qu'est-ce que tu fais là ? C'est quoi ton problème ? Mais pourquoi t'es comme ça ? Pourquoi t'es comme ça ? Tu sais à combien on vend au cercle ? Tu sais à combien on vend du riz ? De la boisson ? Les choses sont chères ? Pourquoi t'es pas resté chez ton père ? Maintenant tu veux augmenter les choses à acheter Ça veut dire quoi ? Si tu as combien on vend de la nourriture ? De la boisson ? Ah ! De la boisson ? Insecte du riz ? Il n'y a pas de namedique Étienne ? Il n'y a pas de namedique Étienne ? C'est très mal C'était grave Comment peut-elle quitter la maison de son père Alors qu'elle va bientôt mourir ? Ça c'est la maison de mon mari Oui C'est la maison de mon mari Je suis libre de venir ici Comme et quand je veux On n'est pas encore divorcés Souviens-toi Souviens-toi qu'on n'est pas encore divorcés Alors de quoi est-ce que tu parles ? Ce que je dis est très sensé Comment peux-tu quitter la maison de ton père ? Sachant que tu vas bientôt mourir C'est quoi ça ? Même si je vais bientôt mourir Ou demain comme tu l'as dit Je dois mourir dans la maison de mon mari non ? Oui Je suis censé mourir dans la maison de mon mari C'est toi qui dois m'enterrer Payer pour tout le nécessaire Tout ce qui sera nécessaire pour mes funérailles C'est à toi de financer tout cela Genève Alors j'ai le droit d'être ici Même si je vais mourir demain C'est toi qui dois tout gérer Le mariage pour le meilleur et le pire Jusqu'à ce que la mort nous sépare Jusqu'à ce que tu meurs ? Oui On est ensemble et on est à jamais Mais qu'est-ce que tu veux dire ? Personne d'entre personne ne sort Tu entendes ces bêtises ? Non mais elle a raison Elle a quoi ? C'est quoi ces bêtises ? Elle a raison Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas restée chez son père ? Quelqu'un qui va bientôt mourir Mais qu'est-ce que tu racontes ? Tu vas vraiment trop loin Écoute je t'en prie Oh arrête Toi et moi Et qu'elle est ? Nous sommes censés aller chez son père Pour les obstacles En tant que vité Ça veut dire quoi ça ? Elle est ici Qu'est-ce qu'elle mange ? Quelqu'un qui va bientôt mourir Elle est assise en train de manger de la pastèque C'est quoi ça ? Mais qu'est-ce que tu fais ? C'est quoi ça ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que tu fais ? S'il te plaît Tu lui es parti de chez moi Mais c'est quoi ces coléris ? Quelqu'un qui va bientôt mourir Tu vas bientôt mourir Retourne chez ton père Qu'est-ce que tu fais encore ici ? Qu'est-ce que tu fais encore ici ? Non mais je n'irai nulle part Non me dis Dis-moi c'était quoi ce cirque Que tu venais de faire ? Parler et crier sur ta femme Comme si tu t'as dressé à Une parfaite étrangère Comment ne le ferais-je pas ? Non dis-moi Comment ne le ferais-je pas ? Pourquoi est-ce qu'elle se comporte ainsi ? Pourquoi elle se comporte de la sorte ? Pourquoi n'est-elle pas raisonnable ? Hein ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle fait encore ici ? Elle quitte leur maison Sachant ce qui va lui arriver Pourquoi ? Ta femme ? S'il te plaît arrête-moi ça Arrête ça Je ne comprends pas Je ne sais pas dans quelle victoire je me suis mis Comment on sortit de là maintenant ? Que fait-elle là ? Écoute, laisse-moi te dire Je suis un chrétien, tu le sais Et la Bible dit que le mariage C'est pour le meilleur Et pour le pire Tu dois régler cela comme un homme Il y a des choses qu'on ne peut pas arranger Non, il y a des choses Qui ne peuvent pas être arrangées Il y a des choses qu'on doit remplacer Comme je dis l'eau Je dois la remplacer Et lorsqu'elle partira Dans deux jours Hein ? Il ne me faudra pas un mois pour la remplacer C'est tout Pourquoi elle n'est pas raisonnable ? Pourquoi elle vit ici ? Pourquoi ? Attends Attends, attends Tu veux la remplacer ? Oui D'où tu souhaites sa mort ? Elle va mourir Hein ? Oui, dans deux jours Cela va arriver Ok, supposons qu'elle ne meurt pas Alors ce n'est pas le Ogugu que je connais Ogugu ne perd pas de temps Tu vois, tu recommences Est-ce que tu t'entends parler ? Tu m'as l'air si pétichiste Qui peut croire de telles bêtises ? Ogugu Fera le nécessaire Dans deux jours Tu auras les résultats Le pire et que ces résultats Se produiront chez moi Ça se produira chez moi Pourquoi est-ce qu'elle est comme ça ? Cela arrivera chez moi Hein ? Ce n'est pas comme si je te demandais De me prêter de la Ce n'est pas comme si je te demandais De me prêter de l'argent pour l'ambulance Afin de la ramener dans son village C'est quoi ces conneries ? Vas-tu me donner de l'argent pour l'ambulance ? Non, dis-moi Il s'est attendu Nous parlons de ta femme là On parle de quelqu'un qui va mourir Dans deux jours Vas-tu me donner du fric ? Vas-tu me donner de l'argent ? Parce que je n'en ai pas Vas-tu me prêter de l'argent Pour faire venir l'ambulance ? Est-ce que tu vas bien ? Tu es mon ami Je te connais Tu es radin Tu ne le feras pas Dans deux jours Quand ça va se produire Vas-tu me prêter de l'argent ? Vas-tu me le prêter ? Bien sûr Je n'ai pas d'argent Je n'ai pas d'argent pour l'ambulance Elle est ta femme Vas-tu me prêter de l'argent Pour faire venir l'ambulance Dans deux jours Tiennes-le avec ta femme Tu peux y aller Tu fais aussi partie de mes problèmes Tu peux partir Tu peux partir Edouzi Oui, c'est vrai J'ai une question Je t'écoute Comment fais-tu ça ? Faire quoi ? Je veux dire Comment parviens-tu À vivre loin du sexe ? Les sentiments Les caresses Je veux dire Es-tu impuissant ? Ok Et bien où est-ce que tu veux que je commence ? Comment je gère ma vie sexuelle ? Qui est le résultat d'une maîtrise de soi à 100% ? Où es-tu ? Indirectement en train de dire que je suis impuissant Je ne l'ai pas dit, oh Je dis juste que j'ai besoin d'explications sur ce qui se passe Regarde-moi Suis-je pas assez bien ? Je ne le suis pas Qu'est-ce que tu racontes ? Écoute Je peux voir une parfaite créature de Dieu Une créature parfaite de Dieu Mais une chose est sûre Tu sais, la Bible nous fait comprendre que Si une partie de ton corps Te pousse à pécher Alors coupe-la Oui, coupe-la Je suis un chrétien pratiquant Chrétien pratiquant Je suis les recommandations de Jésus-Christ Je vais te poser une question Lorsque Jésus-Christ était sur terre Combien de femmes a-t-il épousé ? Aucune Mais on pouvait voir les enfants autour de lui Ma chérie C'est son dépendant de moi Je vois toutes ces histoires de sexe Et ne m'intéressent pas Je serai allé Adopter plusieurs enfants Ces enfants qui n'ont ni de mère ni de père C'est ce qu'on appelle l'humanité Calme-toi C'est la véritable œuvre de Dieu Attends, attends Edosier Oui, ma chérie Es-tu en train de dire que si on se marie On n'aura pas nos propres enfants, on adoptera ? Du tout, du tout Ce n'est pas ce que je vais dire Mais une chose est sûre Nous devons laisser Dieu diriger nos pas Edosier On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve Hey ! Hein ? Laissons Dieu diriger, non pas C'est très important Attends, es-tu sérieux là ? My heart is wittering like grass, oh yeah I'm drawing down everyday deep inside my heart I'm like the one who's swimming in the middle of the ocean Hey ! 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 Naman, pourquoi t'infliges-tu tous ceux-là ? dat**** Hey ! Tu cherches à te faire du mal ? Je sais à quoi tu penses Hey ? Tu dois comprendre que si tu continues à faire cela Tu vas te faire du mal toi-même Toi et moi nous savons que Tinelu est une personne forte et rien ne va lui arriver. Hein? J'ai tellement peur. J'ai peur qu'il lui arrive quelque chose demain. Bien sûr, je sais que tu as peur. Mais moi aussi, c'est pareil pour moi. Tu comprends? La seule chose que nous devons faire, c'est de la soutenir. Elle dit qu'elle n'a pas fait ce dont elle est accusée. Donc, la seule chose que nous devons faire, c'est de croire en elle et la soutenir. C'est tout. Tu as dit que tu as dit que c'était un premier jour. Ne te fais pas ça pour développer l'hypertension après. C'est quoi? Tu as dit qu'il n'y a pas dit que tu as dit que tu as dit. Et que tu n'as pas dit que tu as dit que tu as dit qu'il est dit. Tu as dit que tu as dit qu'il est dit que tu as dit que tu es dit. C'est d'accord. Laisse-moi rapidement aller à la boutique. S'il te plaît, arrête de réfléchir. Arrête de réfléchir. Maman, calme-toi. Hein? James, où est-ce que tu vas avec ce sac ? Oh ça, oui, je suis en train de l'apporter à un client Il l'a acheté, il veut que je l'apporte à ses enfants pour qu'ils aient à manger Oh oui Ok, puisque je venais te voir, on peut aller ensemble Non, 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 je ne veux pas que tu te déranges Ma boutique est ouverte, je préfère que tu ailles et tu m'attends là-bas Vas-y t'occuper de la boutique pour moi Je n'en ai pas pour longtemps, ok ? Attends, attends un peu, attends Tu as laissé ta boutique ouverte Emeka, tu devrais déjà connaître et savoir ce que je peux faire Il a payé pour la livraison Sinon, je n'aurais pas accepté de le faire Tu me connais très bien James, tu es sûr que tu n'apportes pas ce sac à cette baisseau-là ? Emeka, puisque tu doutes de moi, allons-y ensemble Viens, allons-y ensemble, vu que tu passes ton temps à douter de moi C'est bon, tu peux y aller, je vais t'attendre à la boutique Hein ? Va à la boutique et attends-moi, tu me connais bien Hein ? S'il te plaît, j'ai compté toutes les bières qu'il y a là-bas dans le frigo J'ai compté tout ça Si tu bois un truc, tu payes James ? James, James, je pensais que tu ne viendrais plus Ne parlons plus de ça Maintenant, maintenant, allons-y à l'intérieur J'ai l'impression que mon ami Emeka, qu'il m'a suivi jusqu'ici Alors, allons à l'intérieur Tu as raison, allons à l'intérieur J'ai l'impression que mon ami m'a suivie jusqu'ici Je sais que mon ami nous a surpris Tu as raison, c'est rien Qu'est-ce qu'on réveille à laoutre Moi je sais une autre Tu as raison, l'a Поэтому Ca me faire battre Allo ? Ok. Comment tu vas ? Frère Emeka, bon après-midi. Bon après-midi. Je viens d'arriver à la boutique et mon frère n'est pas là. Et la boutique est grandement ouverte. S'il te plaît, j'aimerais savoir s'il est avec toi. Ton frère ? Non, il n'est pas avec moi. Mais je l'ai croisé quand j'allais le voir à la boutique. Et il m'a dit qu'il allait faire une livraison. Oui, une livraison, oui. Quelqu'un l'aurait payé. Tu es sûr qu'il n'est pas allé voir cette baisseau-là ? Cette manipulatrice ? Cette baisseau-là, n'est-ce pas ? Oui, oui, parce que je me disais bien la même chose. Oui, exactement. Frère Emeka, peux-tu me joindre à la boutique pour que nous allions le chercher, s'il te plaît, s'il te plaît, Biko ? Ok, d'accord. D'accord, je vais t'attendre sur place pour qu'on aille ensemble. Oui, on ira ensemble. Oui, oui, dépêche-toi s'il te plaît. Ok, ok, d'accord. Tu n'es quoi ? Tu vas finir ce que tu as commencé, tu vas finir. Je te dis, quel genre d'homme es-tu ? Quel genre d'homme es-tu ? Tout le temps, j'ai envie d'eux, j'ai envie d'eux. Maintenant, c'est le moment de le faire et tu t'enfuis. Avec ça, tu vas dire que tu es un homme. Merci. Je préfère me sauver de chez toi et de t'envie que de mourir dans ta maison. C'est quoi ça ? Comment peux-je venir chez toi et de t'envie et de rentrer et de t'en mort ? C'est quoi cette magie ? Hey ! Cinq coups ! Cinq coups ! Et tu vas le sixième ! Tchineke ! Hey ! Donc c'est ton plan ? De me tuer ? Un jeune homme comme moi ? Ouais non, mais non, non, non ! Tu vas me tuer ? Un man a non-gé ? Un man a non-gé ou saoua ? Mon Dieu, j'aurais tout vu ! Hey ! Hey, Dua, ouais, et t'as sous toi et moi ? Hein ? Oui ! C'est dans les blagues comme ça que les gens meurent. Cette fille voulait me tuer. Hein ? Après avoir pris le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, après cela, elle demande encore le sixième. Tchineke ! Si j'avais accepté de lui donner le sixième coup, je serais mort. Ah, bah, 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 y'a un emgi. Hey ! C'était bon comme ça. Hey ! Non, sérieux, c'était bon. C'était bon comme ça pour moi. Jamais de la vie. Hey ! Le voilà, voilà, James. Hey ! Hey ! Emeka ! James ! Dieu merci, tu es là ! Qu'est-ce qu'il y a ? Dieu merci, tu es là ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi es-tu ici ? Les bandits ! Les bandits ! Les bandits ! M'ont agressé ! Ils m'ont agressé ! Est-ce qu'ils viennent par ici ? Je les ai rencontrés sur mon chemin, lorsque je partais, voir ce client qui devait me donner de l'argent. Une grosse somme d'argent ! Ils m'ont attaqué ! Ils portaient une grosse arme ! L'artillerie lourde ! Hein ? Je serai mort actuellement ! C'est juste qu'en tant qu'un homme actif de l'église, elle m'a... Elle m'a sauvé. Oh ! Grand frère, t'es en train d'essayer de nous dire que t'as été attaqué par des hommes armés ? Ogui, t'es malade ? Ogui, nomo nomo, tu es malade ? Elle a raison. Dis-moi, où est-ce que tu as vu ces hommes armés ? Comment pouvez-vous vous poser ces stupides questions ? Je viens de vous dire que j'ai été attaqué par des brigands, lorsque j'allais voir une cliente ! Et vous êtes là à essayer de me faire me répéter ! On a failli tuer ton frère ! C'est quoi ton problème ? Mais attends, James. Où as-tu vu ces hommes armés dont tu parles ? Parce que tout, tout, tout ceci, je ne te crois pas. Ça m'a bien l'air d'être un mensonge. Emeka, où j'ai vu ces bandits, ne te regarde pas ! Hein ? Si tu avais vu ces gars, les trois, tous barraqués, ils étaient tous costauds, tous grands, si tu les avais vus ! Emeka, tu te serais procédé devant eux ! Tu te serais procédé devant eux ! Hé ! Grand frère, je constate que tu as recommencé avec tes petits petits mensonges. Franchement, parce que tout ce que tu racontes, grand frère, je ne te crois pas. Ok ! Bon, pour avoir douté de moi ! Oh ! Tu vois ces brigands dont j'ai échappé ? Qu'ils t'attaquent ! Que Dieu m'en garde ! Qu'ils t'attaquent avec leur Oudoum ! Qu'ils cassent ta gueule comme tu es bavardé là ! Comme tu es bavardé ! Au lieu de me rejoindre et remercier le Seigneur, et fixer une date pour l'action de grâce, vous doutez de moi ! Grand frère ! Hein ? Tu doutes de moi, Ogué ! Moi, ton propre frère ! Au lieu de remercier Dieu avec moi, tu doutes de moi ! Sois loué ! Tu vois ça ? Sois loué ! Tu peux lui croire ! Allons-y ! Allons-y ! James ! James ne va jamais changer ! Il ne changera jamais dans sa vie ! Je sais très bien qu'il ment ! Je vais régler ça ! Il ment ! Oh mon Dieu ! Qu'est-ce qu'ils sentent drôles ! Bonsoir mon frère ! Mon cher mari ! Bon arrivée ! Sois le bienvenu ! Bienvenue ! Puis-je te servir à manger ? Je comprends ! Oh ! Tu veux dire que tu ne veux pas manger mon dernier repas avant maman ? Hein ? Oh mon Dieu ! Hein ? Il connaît ! Hum ? Il connaît ! Mon frère ! Qu'est-ce tu de ça ? Frère, je la trouve très relaxe ! Il n'y a aucun signe de panique dans ses yeux. Frère, tu ne vas pas entrer. Tu es très stupide. Elle est où ? Mais entre non. Pourquoi est-ce que toi tu n'entres pas ? Pourquoi ne commences-tu pas à entrer ? Pourquoi faire ? Non, aide-moi entrer. Pas question. Je ne pense pas dormir ici cette nuit. Non, aide-moi à entrer. Idiot. Mais c'est ta femme. Espèce d'idiot. Que tu épouses une femme qu'au Goku va tuer dans trois jours. Idiot. Tu veux que je la touche pour que je meure ? Que va-t-il se passer ? Les petites choses que j'ai, les terres de son père, elle va te prendre pendant que je vais périr en prison. Un enfant. Où est-ce que je vais rester ? Où est-ce que je vais rester ? Où est-ce que je vais rester ? Tenez-le. Ginello 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 Ok Ok Ginello Ginello Oh Gou Gou Oh Gou Gou Tu l'as fait Oh Gou Gou Oh Gou Gou Tu l'as fait Ginello Tu vois Tu vois Tu vois ta vie Regarde ce que tu t'es fait Tu aurais dû dire la vérité Regarde ce que tu t'es fait Tu aurais dû dire la vérité Comment peux-tu me donner la responsabilité d'un autre Comment ? Maintenant regarde ce que tu t'es fait Hey Oh Gou Gou Oh Gou Gou Oh Gou Gou Tu l'as fait Ce qui m'énerve c'est que tu l'as fait sur mon lit Oh Gou Gou c'est quoi ? Qu'est-ce que Oh Gou Gou a fait ? Qu'est-ce que Oh Gou Gou a fait ? Tu es un homme très méchant Namzy Alors comme ça tu es venu dans notre chambre matrimoniale tôt ce matin Pour voir si je suis effectivement mort En tâte-toi Namzy En tâte-toi En tâte-toi Don Namzy Tu n'as pas dormi dans cette chambre cette nuit Parce que tu as cru que j'allais mourir Et maintenant tu es ici Tôt le matin Pour voir si je suis morte n'est-ce pas ? Je ne suis pas morte Namzy Je suis en vie Oui Je suis en vie Regarde-moi Espèce d'incapable Oh méchant Je te l'avais dit Je t'avais dit que mon Dieu est vivant Mon Dieu ne pourra jamais me faire honte Mon Dieu ne pourra jamais me décevoir Je suis bel et bien en vie Regarde-moi Je ne suis pas morte Ça te choque Ça te choque Pauvre Dieu Tu ferais mieux de sortir cette chambre Dégage Ne perçois pas mon soubêle Je vais battre un bico Non oulu 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 Sounu founatu outon Homme inutile Je suis très méchant Je suis vraiment très méchant Nopoez-vous naki Eboni-moi nookide Ekoinsou Touche-moi encore Ip ipp ipp Ebanizouo zoulou Oni kane ou bouseu N'importe quoi Anita, ma cousine S'il y a une chose que je sais, c'est que Je ne peux pas avoir des ombruits Alors que tu es là Si tu as la possibilité Je sais que tu m'aideras Bien, pour couper Pour couper court Ma femme, Chinelo, et moi Depuis qu'on s'est mariés Et qu'on a eu notre petite Je ne connais pas la paix Je ne connais pas la paix Pour continuer et résumer toute l'histoire Je suis des génotypes AS Chinelo Et AA Notre fille Est sortie SS Donc, je suis confus Je ne sais quoi faire Mais c'est très impossible Oui Alors tu es AS Et ta femme est AA Mais non, c'est impossible C'est très impossible C'est impossible C'est pour ça que je suis venu te voir Aide-moi C'est ton domaine, j'ai confiance en toi Tu ne me mentiras jamais J'aimerais que tu fasses un autre test sur Chinelo Et moi je suis prêt Je veux d'autres tests Afin de trouver Quel est le souci Tu vois Ce n'est pas un problème Amène-la au l'hôpital On fera les examens Ça c'est un autre problème C'est un autre problème Parce que je l'ai suggéré à Chinelo Et elle a dit non Que ça doit être notre médecin de famille Et on a fait ce test trois fois Trois fois Trois fois Trois fois Donc La faire venir à l'hôpital Ne sera pas évident Donc S'il te plaît Je suis là S'il y a quelque chose Que tu peux faire Si tu peux me suggérer quelque chose S'il te plaît Aide-moi Aide-moi J'ai besoin d'aide S'il te plaît S'il te plaît ma cousine S'il te plaît S'il te plaît Aide-moi Aide-moi C'est ok Je te donnerai une substance Que tu mettras dans ce repas Elle dormira pendant des heures Aide-moi 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 Je viendrai lui faire une prise de son quen Ah bon Ok Je suis d'accord Ça c'est une bonne idée Je suis d'accord Je suis d'accord s'il te plaît S'il te plaît C'est bon pour moi Très bien pour moi Hein Alors je viens quand pour récupérer la substance ? Pas plus tard qu'aujourd'hui Plus tard aujourd'hui ? Oui A quelle heure alors ? Dix ans, dix-sept, dix-sept Dix-sept, dix-huit heures Je serai là à dix-sept heures Pas de souci hein ? Ok Merci beaucoup ma soeur Merci Que Dieu te bénisse Que Dieu te bénisse C'est rien Merci je retourne au boulot Mais je reviens à dix-sept heures Oui après le travail je reviens Je rêve ou quoi ? Mes yeux me jouent des tours ? Non sérieusement Mes yeux me jouent des tours ou quoi ? Un état me bon peut-être ? Non Non elle ne peut pas Non Mon Dieu C'est incroyable Très incroyable Donc Je vis dans le mensonge Depuis tout ce temps Ah Tu es sûre de ça ? Oui je suis très sûre Ta femme est AS comme toi En fait je n'ai pas fait le test toute seule J'ai envoyé l'échantillon à trois collègues Qui sont eux aussi désespères Et le résultat était pareil Tu peux le vérifier là Avec les noms désespères Qui ont mené les examens Tu peux avoir la réponse à tes questions Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Regarde ma vie maintenant Pourquoi ? Comment as-tu pu ? Pourquoi ? Pourquoi ? Comment as-tu pu ? Qui ont-tu pu ? Comment as-tu pu ? Sous-titrage ST' 501 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 Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues.